Salut les amis ! Eh ouais, Rame, tu vois, ça y est, je suis arrivé avec toujours la petite minute de retard. Vous savez que le temps de tout préparer, tout ça, je rentrais du boulot le soir, donc c'était la course, mais on y est arrivé quand même. Donc déjà, bonjour à tous, à toutes, on est 11 pour le moment, c'est très bien. On va faire comme d'habitude, on va attendre un tout petit peu que les derniers se connectent. Alors je vais me décaler un tout petit peu en par là, voilà, pour me centrer. Et puis, comment ? Et puis après, on attaquera, je vous donnerai, je ferai une petite présentation de la soirée. Alors il est 20h47, bon alors on va pas se la faire tard non plus, 22h15, 22h30, tout le monde au dodo. Pour être en forme pour demain. J'espère que vous allez bien déjà, alors je vais regarder un petit peu qui est présent. Lorraine Darabi, bonjour à toi, c'est cool que tu aies pu passer, faire un petit coucou, parce que je sais que tu travailles de soirée, donc c'est jamais forcément évident pour toi. Vmaxer, bonjour à toi. Béber Bober, le poteau, bonjour à toi. J'en donne ma cou, salut boss, salut à toi. Rame, salut à toi. Arnaud Bourbon, bonsoir boss, bonsoir à tous. Arnaud Dutreize, salut à toi. Hello boss, gros Vsly. Vmaxer, pour l'instant, tu l'as pas mis en privé. Celui-là, non, celui-là, je l'ai pas mis en privé. Pour la simple et bonne raison, c'est que je l'ai lancé en direct. 10 minutes, vous avez vu, 10-12 minutes avant le commencement. La dernière fois, j'avais programmé et du coup, j'avais dû le mettre en privé et j'ai oublié de changer. Mais là, cette fois-ci, non, comme je l'ai fait en direct, c'est plus facile. Enfin, tout ça, c'est un peu technique. Mais encore une fois, je vous prie de croire que faire un live au niveau technique, c'est pas si facile que ça. Alors, croyez-moi. Salut David Ferreira, cool que tu sois là. C'est bien, franchement, tu es tout le temps là dans les lives aussi. Donc, je t'en remercie beaucoup. Alors, bon, je pense pas qu'on va être nombreux aujourd'hui. On est pendant les vacances scolaires. Le soir, on n'est pas habitué à ça. C'est un live hier matin. Je ne savais même pas que j'allais faire un live, pour être honnête. On a l'actualité qui m'a... Au départ, qui devait nous faire parler de pas mal de choses, finalement, que si on oublie la journée d'aujourd'hui. Parce que vous savez que le contrôle technique, bon, M. Macron a mis son veto. Et l'élection oblige l'année prochaine. Je pense qu'il veut se mettre, je sais pas combien on est, 3, 4, 5 millions de motards dans sa poche, a priori. Donc, on va pas parler trop de politique, parce que c'est pas le but ici. Mais du coup, bon, voilà, hier, nous avions ce décret qui avait été signé, qui est passé au journal officiel. Et aujourd'hui, on a M. Macron, qui, par l'opération du Saint-Esprit, dit, non, non, c'est moi le sauveur, c'est moi le Messie. Messie, Paris, voilà, en même temps, on fait une petite... un petit coucou. Et, ben non, voilà, c'est moi que v'là, je vais vous sauver, on va annuler ça, et puis on verra ça plus tard. Quitte à me mettre l'Europe à dos, et ben non, c'est pas grave, on verra ça plus tard. La façon dont ça s'est fait, on n'en parle même pas. De toute façon, on en reviendra tout à l'heure à tout ça. Mais, mais voilà, donc, c'est tout ça pour vous dire qu'effectivement, c'est ça qui m'avait poussé à faire ce petit live. Et puis, je me suis dit, la semaine, ça peut être sympa. Donc, voilà. Voilà pourquoi, ce soir, j'ai fait un live, et puis, on sera le nombre qu'on sera, même si on est, je vous ai toujours dit, même si on est cinq. Eh ben, on est cinq. Le principal, c'est de, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Voilà, alors, la qualité, je ne sais pas si elle sera là, mais, en tout cas, on va essayer d'avoir, de passer une bonne petite soirée, pas trop longue, et puis, et puis, on va bien s'amuser aussi. Alors, William's Roadtrip, salut à toi, merci d'être passé, c'est cool. Arnaud Bourbon, salut à toi, et puis, bonsoir à tous ceux, que je n'aurais pas vu arriver, Nadibir, salut, salut, super cool. Alors, dites-moi toujours, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, n'hésitez pas, surtout, parce que là, on est dans la petite, dans les cinq minutes, vous connaissez, de réglage un petit peu, donc, si vous m'entendez trop fort, que ça sature, je peux baisser le micro, a priori, d'après mon retour, de ma table de mixage, ça a l'air d'aller, peut-être baisser un tout petit peu, comme ça, en plus, le micro, voilà, je vais peut-être l'éloigner un peu, comme ça, il me gênera aussi un peu moins, pour taper au clavier, tout à l'heure, donc, dites-moi, la lumière, j'ai fait ce que j'ai pu, voilà, et puis, voilà, vous voyez, on fait comme le, pas le dernier live, celui encore d'avant, je vous ai, je vous ai tourné dans l'autre sens, et puis, comme ça, ça me permet, de garder l'autre côté, le bordel, parce que je rentre de vacances, donc, je n'ai pas encore tout rangé, du coup, ça m'a évité de tout ranger, c'était moins long de tourner le bureau, que de tout ranger, voilà, donc, et puis, je ne voulais pas faire ça, comme un sagouin, donc, j'espère que cette vue, vous s'ira, les amis, salut, Will Team Blackgate, salut à toi, voilà, donc, dites-moi, n'hésitez pas, dites-moi 5-5, volume 5-5, image 5-5, par exemple, ou 4-5, vous me dites, ce que vous, de votre côté, vous, vous recevez, alors, ma connexion, apparemment, elle est top, donc, de mon côté, ça ne devrait pas ramer, tout va bien, a priori, donc, la diffusion est en cours, en direct, nous sommes 14, donc, eh bien, si tout va bien, ce qu'on va faire, c'est que vous allez voir ma trogne en grand, salut, 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 on va changer un petit peu de fond, et puis, là, je me suis mis un petit peu trop par là, voilà, et puis, on va commencer tout doucement, à, par le menu, le menu du jour, ouais, ici, vous êtes au restaurant, donc, on va faire comme d'habitude un petit bilan, vite fait, 2-3 minutes de la chaîne, voilà, avec les projets, vous allez aussi marquer ce que vous avez comme projet, alors, je dis bonsoir, fort et clair, c'est bien, nickel, David Ferreira, salut à toi, AKZ live, salut, 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 on va, ensuite, on va parler, du contrôle technique, ça, vous le savez, il y aura 2-3 petites blagues, comme j'ai l'habitude maintenant de faire, sur les, sur les lives, blagues, c'est pas certain qu'elles soient, qu'elles soient marrantes, alors, vous me le direz, au moment opportun, et puis, on va faire aussi, les petits jeux, vous savez, reconnaître les motos, il n'y aura pas de lots, cette fois-ci, je ne vais pas en faire à chaque fois, les lots, ce sera réservé pour les dates anniversaires de la chaîne, il y en a eu au mois de juin, j'ai envoyé 5 colis, ben là, il y a 2 jours, il y en a, je sais qu'il y en a certains déjà qui les ont reçus, ils m'ont très gentiment remercié, et je pense, et je le répète, que en fait, ça m'a fait plus plaisir à moi, de préparer ces petits lots, même si c'est pas grand-chose, soyons honnêtes, mais au moins, c'était pour marquer le coup, voilà, donc, ces 5 personnes, donc les 3 gagnants, les 3 gagnants au lot, plus 2 autres personnes, à qui je tenais à envoyer ces petits lots, et bien, on a tous une casquette comme ça, comme la mienne, sensiblement comme la mienne, et puis, quelques goodies, voilà, donc, j'ai trouvé ça sympa, et puis, je n'ai pas su m'en occuper avant de partir en vacances, donc, je l'ai fait expressément, là, tout de suite, en rentrant, je suis rentré dimanche soir, je m'en suis occupé lundi, ben, de rien, non, normal, et heureux de constater, tu as bien reçu le colis, parce qu'avec la poste, on ne sait jamais, c'est vrai, mais, non, non, ben, c'est bien, c'est bien, il y en a encore 2 qui doivent me confirmer, je pense qu'ils ont dû avoir ça dans leur boîte toilette, maintenant, est-ce qu'ils ne sont pas partis en vacances, ou quoi, ou qu'est-ce, enfin, bref, on saura ça plus tard, donc, voilà pour le programme, et puis, après, à la fin, on parlera de 2 motovlogueurs, cette fois-ci, les 2, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le dernier live, comme on n'était pas vraiment, vraiment pas nombreux, dixit l'erreur que j'ai faite, à le mettre en privé, du coup, il n'y avait pas eu beaucoup de monde sur le live, et du coup, eh bien, les 2 que je n'avais pas présentés la dernière fois, ils seront présentés ce soir, voili voilou, les copains, alors, Olivier, salut à toi, salut à tous, merci Olivier d'être passé, c'est cool, Slim Malouni, bienvenue à toi, merci encore d'être passé, je sais que tu es déjà venu plusieurs fois sur les lives, c'est cool, il vient de l'annonce au journal, le CTM est suspendu par le président Macron, oui, oui, tout à fait, j'ai envoyé un tweet, et un message sur le bon coin, ouais, d'accord, sur le bon coin, ça ne va pas servir à grand chose, non, non, sur Facebook, tout à l'heure, je l'ai su vers, entre 15 et 16 heures, donc, j'ai mis l'info directement, dès que je l'ai su, ouais, ouais, Macron est passé par là, et puis, d'une baguette magique, il a dit, moi, j'annule tout, salut à toi, le haut corézien moto, bonsoir à tous, alors, si j'en ai loupé, au passage, je m'en excuse, j'essaye de lire à peu près tous vos commentaires, mais parfois, ça peut aussi, il y en a certains qui peuvent m'échapper, donc, ça monte, c'est bien, on va se mettre pépouze, on va se mettre tranquille, moi, j'ai prévu le petit verre d'eau, parce que vous savez que parler, 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 eh ben, ça assèche la bouche, du coup, le petit verre d'eau, ça va m'aider, je pense, on va, alors, j'ai tout comme d'habitude, mon petit programme du live, parce que, moi, je suis pas quelqu'un, enfin, je suis quelqu'un d'organisé, entre guillemets, j'ai fait ça vite fait tout à l'heure, mais, pour pas, voilà, pour dire que ce soit structuré, quand même, pas faire n'importe quoi, parce que si on commence à partir à droite à gauche, ça va être du grand n'importe quoi ce live, donc, eh bien, si vous me voyez parfois baisser la tête, eh bien, c'est pas que je me suis redormi, mais c'est que je lis un petit peu mes notes, pour ne rien oublier, c'est comme à l'école, donc, voilà, alors, donc, ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé, ouais, on va faire le petit point sur la chaîne, alors déjà, je voulais, j'ai mis un post, dans la semaine, sur Facebook, pour vous remercier, toutes les personnes, qui m'avaient laissé des commentaires, sur la vidéo, mon exil psychiatrique, vidéo qui a, qui a reçu, vraiment, un accueil, mitigé, des gens, ont été très surpris, par cette vidéo, parce que c'est pas, le genre de ton, que j'emploie habituellement, c'est vrai que, voilà, c'est, quelque part, c'est un petit peu, je vais pas dire, mélancolique, mais bon, ça l'est, un petit peu, et du coup, mais voilà, c'était pour essayer de rendre, à la hauteur, à la hauteur de la beauté du lieu, et des lieux, que j'ai visité là-bas, et c'est vrai que, finalement, eh bien, j'ai eu que des bons retours, et j'en ai eu, à l'appel, et du coup, c'est vrai que j'ai mis un post, dans la semaine, pour, voilà, pour remercier tout le monde, et puis, pour l'accueil, vous avez donné, à cette vidéo, qui, je ne sais plus, a 6 000 ou 7 000 vues, voilà, c'est très, très bien, c'est très, 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 très bien, et je pense qu'elle atteindra, d'ici quelques semaines, les 10 000, sans problème, donc c'est super, après, c'est pas, les vidéos d'essais, parce que c'est vrai qu'il y a des essais, voilà, des fois, parfois, ça atteint les 40 000, 50 000 vues, mais c'est très bien, on sait, de toute façon, les vidéos de roadtrip, ne sont pas énormément vues, si on n'est pas connu, hyper connu, reconnu, dans la game de YouTube, mais, voilà, ça, c'était un point que je voulais annoncer, c'est, voilà, je suis fort heureux, c'est vrai que c'est une vidéo qui m'a pris du temps, et, elle a eu le retour, et ce qu'on sait, donc c'est super bien. Ensuite, là, vous l'avez vu, j'ai fait une autre vidéo, la dernière, sur le matériel, et sur le, sur la façon dont je voyage, avec mes bagages, vidéo tournée pendant le roadtrip, il y en aura une autre, sensiblement identique, d'ici, pas la prochaine, ni celle d'après, mais d'ici un mois ou deux, sur le matériel vidéo que j'utilise, donc, il n'y aura pas de tricherie, puisque c'est une présentation que je fais, pendant le voyage, comme ça, vous verrez vraiment la façon dont je transporte mes caméras, etc., et ce que je prends exactement, et mes petites bidouilles, pour ceux et celles que ça intéresserait, et puis, voilà, et puis après, il y aura, bon là, il y en a une dimanche, voilà, je, je vous spoil un peu, il y a une vidéo qui est prévue dimanche, sur un lieu ici, dans le nord, qui est la vidéo qui a été tournée en deux fois, j'ai dû me aller deux fois sur le site, pour avoir toutes les images que je voulais, ce qui m'en manquait, ça n'allait pas, vous allez voir, c'est à 50 bornes à peu près de chez moi, et un peu de montage aussi, donc j'espère que ça plaira, qu'il y aura un retour, et puis que la vidéo sera partagée, quoi, voilà, vous allez voir, c'est pas mal, à voir, et à faire surtout, à visiter, les, essentiellement, les choses que je vous présente, c'est quand même, voilà, c'est pour vous donner la fièvre, et pour, éventuellement, vous donner l'envie, d'aller les voir après, ensuite, nous, il y aura, des essais, alors, je suis encore, en pourparler, avec, deux concessions, pour l'instant, avec la Covid, et tout, c'est compliqué, ils ont, il y a les vacances, il n'y a pas beaucoup de personnel, donc pour les essais, c'est un peu compliqué, mais, il y en a un, qui aurait déjà dû être fait, normalement, mais ça a été reporté, mais bon, ça va être très vite, donc je pense que d'ici septembre, on aura un ou deux essais, sur la chaîne, en plus, ça fait assez longtemps, qu'on n'en a pas fait, finalement, donc, des essais qui devraient être, en plus, intéressants, donc on verra, vous m'en direz, des nouvelles, ensuite, il y aura d'autres visites, de choses dans le secteur, et aussi, un petit peu plus loin, mais ça, vous verrez, on verra tout ça, par la suite, voilà, pour les projets, alors, normalement, je devais, vous le savez, partir fin août, pour la route des Grandes Alpes, malheureusement, il y a des malades au boulot, c'est la période des vacances, donc là, je suis obligé, d'aller travailler, mais ce n'est que partir remis, je vais essayer de voir, au mois de septembre, ou au mois, début octobre, si c'est possible, j'aurais bien voulu, faire, le festival, motorade aussi, mais c'est pas possible, parce que c'est la première semaine, de septembre, et à la rentrée des classes, du garçon, qui rentre au collège, donc c'est pas possible, là, je suis en train de vous raconter ma vie, en fait, je vous raconte my life, et peut-être que vous n'en avez rien à battre, que vous attendez tous, qu'on parle du contrôle technique, peut-être, dites-le en commentaire, n'ayez pas peur, salut le haut corésaire moto, salut, alors une nouvelle à vous annoncer, je suis comme un gamin, j'ai commandé ma première GS 1200, et ben, écoute, tu ne vas pas le regretter, tu as pris une de quelle année, le haut corésaire moto, sans trop d'indiscrétion, tu vas voir, la première, c'est, ça fait toujours drôle, Shistrip, salut à toi, salut à toi, bienvenue, on a quand même, on a quand même de la nana, c'est cool, je passe rapidement, et ben, il n'y a pas de problème, j'ai essayé le dernier, Africa Twin Adventure Sport DCT, c'est pas pour moi, ouais, l'Africa Twin, il y a déjà un essai sur la chaîne, je l'avais essayé, mais pas en DCT, en normal, et j'avais moyennement aimé, c'est correct, ça se conduit, enfin, ça ne se pilote pas, pardon, de la même façon, mais, mais je pense que les aficionados, de ce genre de bécan, doivent prendre leurs pieds, 2015, et ben, super, non, super, c'est bien, c'est, j'espère qu'elle n'est pas trop bornée, et puis, et puis, que tu vas te faire plaisir avec, mais je n'en doute pas, alors, on va, qu'est-ce qu'on va faire, tiens, on va commencer par une petite blague, si ça vous dit, est-ce que ça vous dit une petite blague, est-ce que vous êtes prêts, est-ce que vous êtes prêts pour la blague, alors, je vais vous poser une devinette, alors, le but, ce n'est pas d'aller taper sur Google, ou quoi, ou qu'est-ce, pour essayer d'aller trouver la réponse, si vous savez, vous savez, si vous ne savez pas, vous ne savez pas, la première devinette, pendant que vous réfléchissez, on passera à autre chose, c'est, qu'est-ce qu'un squelette dans une armoire, qu'est-ce qu'un squelette dans une armoire, les potos, ok, allez-y, je compte sur vous, vous me, vous me dites ce que, vous en pensez de cette question, alors, qu'est-ce qu'un squelette dans une armoire, comment que ça va bien, Ludovic Fové, ok, bon, alors, on est 13, il y a des personnes qui sont venues, et qui sont reparties, parce que je pense qu'ils sont venus, parce que j'ai vendu, quand on allait parler du CT, et apparemment, ça ne doit pas trop leur plaire, mais, on s'en fiche, nous, on est entre nous, ça va tranquillou, refait beau, ressort un peu la bécane, nanana, Bébert, quelqu'un qui a gagné à cache-cache, euh, ben, pas loin, Bébert, mais s'il a gagné à cache-cache, il n'est pas dans l'armoire, non, si, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est bien ça, c'est quelqu'un qui a gagné au cache-cache, et du coup, il, il a séché sur place, et puis, voilà, hello Fabike, ah Fabike, salut à toi, c'est bien ça Fabike, alors la deuxième, elle est un peu moins connue, c'est quelle est la différence entre un PDG et un SDF, quelle est la différence entre un PDG et un SDF, allez à vous, à bientôt boss, je dois accompagner les enfants au spectacle du camping, à la prochaine, ah, les spectacles de camping, oh, peu chère, il n'y a rien de tel, ça envoie du lourd, ça, ça envoie du lourd, ces spectacles, pas mal de bons projets, ouais, effectivement, il y a pas mal de, alors après, les projets, malheureusement, de voyage un peu plus loin, j'avais prévu, tout est avorté pour l'instant, mais ce n'est que partie remise, ah, Ludovic, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est, le PDG change de Mercedes chaque année, et le SDF, il change de Porsche tous les jours, c'est bien ça, c'est bien ça, allez, on va faire la dernière tout de suite de devinette, après comme ça, l'ambiance arrêtera d'être morose, parce qu'elles sont nulles, mes blagues, j'en suis conscient, mais je vous l'ai dit dès le départ, c'est à quel moment une poule peut-elle avoir le plus mal au derrière, à quel moment une poule peut-elle avoir le plus mal au derrière, ça doit être un peu connu aussi, et puis, et puis tout doucement, pendant que vous réfléchissez, on va passer, voilà, vous avez vu, j'avais commencé à bosser, j'avais préparé, j'avais sorti le décret, qui est sorti hier, le décret du contrôle technique, avec vraiment tous les éléments bien expliqués, donc on devait parler de ça normalement, on va en parler un peu quand même, mais du coup, ça n'aura plus la même terminaison, si je puis dire, puisque, encore une fois, vous le savez, ça a été annulé aujourd'hui, enfin reporté, par le dieu Macron, himself, et du coup, ça n'aura plus la même saveur d'en parler, mais au moins, c'est bien pour nous, il n'y en a pas pour l'instant, c'est bien, c'est reporté, voilà, quand elle passe du coq à l'âne, et bien c'est très bien, Arnaud, tu connais tes classiques, je vois, c'est impeccable, voilà, donc, on va continuer, sur le contrôle technique, et moi, je vais arrêter de dire donc, donc à chaque fois, parce que là, je vois que donc, je dis toujours donc, donc, il faut arrêter donc, et puis, on va, vous allez, vous aussi, travailler un petit peu, vous allez me, succinctement, en quelques mots, on va parler donc du contrôle technique, vous allez me dire ce que, ce que vous pensez de tout ça, le fait que, le décret ait été signé, hier, on va dire, en l'OUSD, il n'y a pas d'autre terme, pendant les vacances scolaires, pendant, voilà, un moment où, jamais on n'aurait pensé, que ça allait être signé là, quoi, il n'y a jamais de décret comme ça, qui sont signés pendant les vacances, pendant les grandes vacances, pendant la trêve estivale, comme ils appellent ça, et, donc, déjà, est-ce que vous ne trouvez pas ça mesquin, que c'est la façon dont ça s'est fait, comme ça, à l'arrache, comment vous avez réagi, vous, hier soir, enfin, hier, quand vous l'avez vu, tout ça, on a tous été un peu dépité, forcément, et comment réagissez-vous, aujourd'hui, sur le fait que, monsieur Macron, à combien, à 8 mois, des élections présidentielles, disent, tiens, hop, c'est moi, ça y est, j'annule tout, la façon dont ça s'est fait, c'est pas bien, on verra ça, on étudiera ça plus tard, mais ça se fait pas, voilà, comment, comment vous ressentez le truc, parce que moi, je trouve que c'est quand même, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été prémédité, les amis, j'ai l'impression que c'est quelque chose, voilà, bizarrement, comme je vous l'ai dit, on fait signer un décret, qui passe au journal officiel, quasiment en instant T, alors qu'il y a quand même toujours un petit laps de temps, croyez-moi, entre le moment où le décret est signé, là, c'est direct, c'est, à la limite, ils ont, je pense qu'ils ont rédigé le décret, avant d'aller au Sénat, et de voter la loi, alors j'ai l'impression que c'est ça, en fait, ils ont, le décret a été rédigé avant, et c'est pas possible de le faire aussi rapidement, enfin, c'est, donc déjà ça, moi je trouve ça suspicieux, et le fait, comme par hasard, le lendemain, après-midi, tranquillement, quand tu fais soleil dehors, les gens, voilà, se promènent avec leur masque, et tout, et là, Macron, ah bah non, c'est pas bien, voilà, donc, moi je trouve ça, c'est très surprenant, en fait, alors je lis en même temps vos messages, webcool, que la chaîne est reprise, toujours aussi bien les essais sur Toulon, ouais, d'accord, c'est comme le 49.3, ouais, 49.3, c'est pour son électorat, c'est un manipulateur politicien, effectivement, c'est voulu, oui, du jour au lendemain, c'est chelou, oui, pour gagner des voix, bah voilà, je sais pas combien on est de, combien nous sommes de motards en France, mais s'il peut, ne serait-ce que s'en mettre un quart, ou la moitié dans sa poche, par exemple, des gens qui étaient indécis, et puis qui va, qui rappellent au bon vouloir, à ce moment-là, dire, voilà, vous avez vu, j'ai repoussé les CT des deux roues, des trois roues, des quadricipes, de la moteur, voilà, ça mettra, je vais dire n'importe quoi, si ça met 800 000 personnes dans sa poche, et bah ça met 800 000 personnes, vous voyez, enfin, c'est, c'est mesquin en fait, je trouve, pour gagner encore une preuve, que ce gouvernement ne communique pas ensemble, effectivement, ouais, mais après, ouais, après, il y a eu, il y a, il y a l'Europe aussi, qui pousse derrière, qui veut absolument, qui veut absolument, bah, que la France, la Belgique, et les derniers pays, qui ne sont pas encore, le contrôle technique, poussent pour que ça se fasse, ils savent très bien, de toute façon, certains pays ne le feront pas, et qu'ils paieront l'amende, parce qu'il y a une amende à payer, si tu ne te conformes pas, au décret européen, mais la France a plein de choses, dans lesquelles, ils ne se conforment pas, il faut le savoir, et une de plus, c'est quoi une de plus, donc voilà, c'est pour ça que même si, et on l'a vu aujourd'hui, même si les décrets, les circulaires sont signés, ça ne veut rien dire, vous voyez, parce qu'on fait ce qu'on veut, c'est comme en 2020, on trouve des milliards, des centaines de milliards, qui arrivent par le Saint-Esprit, alors qu'il n'y a pas de sous, donc là, c'est pareil, on trouve des solutions, alors que, normalement, dès que c'est rédigé, c'est toujours possible, mais il faut que ce soit re-voté derrière, que là, non, monsieur, monsieur, président, de la République, et bien non, lui, il dit sur un réseau social, non, à communiquer, et voilà, ça y est, c'est annulé, bon, pourquoi pas, après, tant mieux pour nous, c'est tant mieux pour nous, comment, amadouer les électeurs, il est en campagne présidentielle, exactement, on pourrait récolter des voix, un pour tous, tous pourris, effectivement, salut à tous, vous avez des retours niveau bruit, sur une ligne complète, à craint, sur une 12.50, salut à toi, Voiler Wilson, salut à tous, avez-vous des retours niveau bruit, sur une ligne, à craint, par contre, je crois qu'il y a, tape sur, recherche sur, sur YouTube, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait fait le comparo, en mettant les décibels, mais je crois que c'était, un américain, donc, mets bien, en anglais, et tu trouveras ton bonheur, donc, tu mets, exhaust, en anglais, donc, peau d'échappement, exhaust, akrapovitz, et puis tu mets, r 12.50, mais pas collé, je crois, et je pense que tu vas trouver ton bonheur, sans certitude, mais je sais que cette vidéo existe, après, normalement, je ne fais pas partie des motos, on en parlera justement, un petit peu tout à l'heure, vous savez, ces motos, qui sont d'origine, qui font beaucoup, beaucoup de bruit, et que les autrichiens, ont interdit, sur certains secteurs, de chez eux, le Tirol, en tête, il n'y a que le S1000XR, je crois, chez BMW, et puis, peut-être une autre, je ne sais plus, mais il n'y en a pas de pléthore, qui sont interdits, au niveau sonorité, exactement, qu'ils s'occupent de nos routes, avant de nous pondre des lois, je suis complètement d'accord avec toi, parce qu'ils prônent la sécurité routière, soi-disant, alors, on a, on a, prouvé par A plus B, avec le Mades, vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années, l'étude qui avait été faite, qui avait prouvé, que 0,7%, c'est plus 7%, des accidents de motards, étaient dus, à un mauvais entretien, et tout le reste, en fait, c'était des accidents, voilà, la fatalité, et aussi, des problèmes d'infrastructure, des routes, donc, qu'on arrête de nous bassiner, avec, avec les lobbies, qui veulent s'en mettre plein les poches, on va encore en parler, vite fait, mais c'est ça, et, en plus, les lobbies, des crans en tête, dès que ça va passer, vont être dans une galère monstre, parce que, je suis persuadé, que leurs employés, ne sont, même pas, titulaires du permis A, donc, comment voulez-vous, qu'ils manipulent, les motos, les unes après les autres, alors qu'ils ne pourront même pas les bouger, ils n'ont aucune formation, donc, il va falloir leur faire des formations, il va falloir investir dans un matériel de dingue, des sonomètres, etc., et, concrètement, ça va être hyper compliqué pour eux, donc, je ne vois même pas pourquoi ils ont poussé comme ça aux vis, à vouloir que le contrôle technique se fasse, tout ça pour gagner des centimes par rapport, je déconne quand je dis ça, mais, voilà, je veux dire, le parc moto, on le sait, est beaucoup moins important quand même que l'auto, mais c'est, voilà, c'est pour se mettre, du blé encore en plus dans leur poche, bon, bref, l'Europe donne des directives, il n'y a eu aucune comparaison entre chaque pays, c'est François qui l'a appelé, merci, je vais voir ça après, c'est cool, mais de rien, je t'en prie, le CT, c'est du macronisme dans toute sa splendeur, bah, bah, mais non, bah, oui et non, parce que, il a dit, je crois que j'ai lu tout à l'heure, qu'il savait qu'il se mettait hors la loi, entre guillemets, on est d'accord, de ne pas, de ne pas respecter les décrets, les arrêtés européens, alors que c'est lui qui a, c'est aussi un de ceux qui prônent le plus l'Europe, bref, le mec n'est pas redondant du tout, vous voyez, mais, mais, a priori, il ne serait pas contre, s'il a repoussé de façon, voilà, parce que là, il n'y avait aucun intérêt à le faire, hormis une rentrée au mois de septembre, un peu tendue, déjà, qu'on va savoir un peu tendue, parce que, Covid, parce que, toujours les petites manifs de rentrée, donc si en plus, derrière, il y a les motards qui s'y mettent, ça ne lui aurait pas forcément plus, donc, bon, il y a ça, mais, a priori, il serait peut-être, enclin à, peut-être, autoriser cette amende, là, que je vous parlais tout à l'heure, et, de, dans ce cas, de ne pas se conformer, à cette directive, quoi, ce décret, bon, on verra bien, de toute façon, maintenant, on ne sait pas du tout où on en est, finalement, effectivement, ils auraient dû se concerter, et ne pas du tout en parler, au moins, voilà, ça aurait été clair, parce que là, on a un coup blanc, un coup noir, le ying et le yang, et c'est vraiment de nous faire passer pour des bourriques et les poteaux, pour des bourriques, alors, déjà, qu'il y a une plaque minéralogique homologuée, et rien que là, faire changer ça, ça va bien remporter, sans CT, je n'ai jamais été verbalisé, imaginez avec un CT, tout ce qu'il va falloir changer, effectivement, alors, maintenant, pas folle la guêpe, en plus, on sait comment ça se passe, t'as un pot pas homologué, si t'as eu le bonheur de garder celui d'origine, tu le remets quand tu vas passer ton CT, il passe sonomètre, hop, t'as changé, voilà, après, je pense que tout va, l'équipement sera autorisé, parce que c'est autorisé sur les voitures, voilà, il y a des trucs sur des voitures, elles passent au contrôle technique, alors qu'elles n'ont pas forcément, elles n'ont pas le pot, elles n'ont pas des trucs d'origine, mais elles passent, donc, a fortiori, une finée, ça devrait passer, aussi sur les motos, maintenant, ces objets, faudra quand même qu'ils soient homologués, qu'ils aient une norme européenne, je pense, parce que la norme française, a priori, cela ne suffirait plus, mais une norme européenne, et si, si vous avez, je ne sais pas, moi je vais dire des bêtises, des poignées de guidon, des rétroviseurs, qui ne sont pas d'origine, mais qui sont homologués, et que vous pouvez prouver qu'ils sont homologués, et bien, pour moi, ça va passer, après, ils ne vont pas passer 4 heures, à tout fouiller, en même temps, vous et moi, qui avons l'habitude, qui connaissons les motos, je vais voir, sur une moto dans la rue, un rétroviseur, qui, on voit, n'est pas celui d'origine, est-ce que toi, derrière ton clavier, est-ce que tu es capable, de me dire, ouais, il est homologué, ou il n'est pas homologué, parce que, alors, tu vas devoir déposer ta moto, encore une fois, que l'employé ne pourra pas bouger, ou à la main, à la poussette, est-ce que tu vas déposer ta moto, avec tous les papelards, donc, toutes les homologations, toutes tes factures, tes bazars, pour prouver, voilà, non, ça ne va pas être possible, c'est ingérable, du coup, pour moi, ça, ça va être moins, moins méchant, que ce qu'on peut penser, que ce que certains disent, en fait, alors, le CT passe, à quel prix, il avait dit, je crois, entre 50 et 70 balles, c'est, ça, c'est les présidents, des différentes fédérations, associations, qui en ont parlé, si ça passe, ce sera dans ces tarifs-là, entre, ils disent, entre 50 et 70, ce qui est déjà trop, on est d'accord, mais bon, il y aurait beaucoup moins de points de contrôle, que, que sur une voiture, forcément, alors, d'ailleurs, les points de contrôle, je les avais marqués, parce que j'ai trouvé, sur un site belge, parce qu'ils sont sur le point d'y passer, et un, il y avait eu un partenariat, enfin, une corrélation, enfin, comment on appelle ça, une sorte de réunion, entre les belges, et les français, et du coup, ils s'étaient mis au point, sur les principaux points de sécurité, mais après, il n'y a pas de surprise, pour l'instant, c'est le grand flou, mais, de ce qui en était ressorti, c'était, attendez, c'est où que j'ai marqué ça, alors, c'est où, je l'ai marqué, mais je ne sais plus me relire, les potos, alors, alors, le contenu, c'est là, alors, j'avais marqué aussi, vous voyez, il y a 6500 centres de contrôle technique en France, il y a 2 millions de deux roues, donc, 2 millions de deux roues, 6500 centres, ce qui fait, en moyenne, entre 4 et 600 véhicules à contrôler, en plus, par an, on va dire 600, donc, 600 véhicules, ça fait, 2 motos par, non, on ne va pas compter comme ça, 600, ça fait, 6 véhicules par semaine, hors vacances, 6 véhicules, 6 motos par semaine, par centre, est-ce que, vous trouvez, rentable, de, d'investir dans des, dans du matériel de, de ouf, en appelant un chat, un chat, pour si peu finalement, voilà, c'est la question, c'était une interrogation, que je m'étais posée, en préparant un petit peu ce live, alors, après, voilà, au niveau des points, pas de surprise, ce sera en priorité, la pollution, la pollution du pot d'échappement, et aussi, la pollution sonore du pot d'échappement, donc le sonomètre, il y aura le freinage, les points principaux, vraiment, où ils ne les ignoreront pas du tout, donc, ce sera ça, ce sera le freinage, ce sera la direction, donc, il ne faudra pas, après, il ne faudra pas, qu'il y ait de, de cadre découpé, façon sauvageon, ça, à mon avis, à cadre découpé, tout ça, si ce n'est pas, si ce n'est pas passé aux mines, tout ça, ça sera, ça sera malheureusement, voué à l'échec, donc, petite pensée, quand même, pour, pour les amis, qui modifient comme ça, les cafés racers, etc., ensuite, il y aura la liaison au sol, donc les pneus, bon, ça, je pense qu'on est tous, quand même, aptes à vérifier les pneus, à vérifier les plaquettes, à vérifier si les freins sont bons, les disques, on la prend maintenant, en plus, je crois, dans le nouveau code de la route spéciale motard, là, on la prend, quand on passe le plateau, un petit peu, quand on fait de la conduite, on, et puis après, voilà, on le fait, quoi, de façon, spontanée, on le fait souvent, je pense, normalement, donc, les lignes au sol, tout ce qui est visibilité, donc signalisation, ça, pareil, ça sera comme sur les voitures, les clignotants, les plafards, enfin, ils vérifieront tout les, toute la signalisation, l'éclairage, le cadre, comme je vous ai dit, et puis, les organes mécaniques, alors, là, par contre, c'est un gros flou, qu'est-ce qu'ils vont vérifier exactement, je ne sais pas, mais ils n'en ont pas parlé, alors après, comme je vous le disais, il y aura forcément des tolérances, sur certains, sur certains équipements, je pense, comme les voitures, et puis, tant qu'il y a l'homologation, eh bien, ce sera bon, pour, alors, je lis un petit peu vos commentaires, il y aura des horreurs de la loi, c'est sûr, et comme partout, de toute façon, la route, la route la plus dangereuse de France, c'est quoi ça, il faut investir, puisque ça ressemble, non, 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 la RCEA, oui, la RCEA, c'est, les camions, on a déjà vu des, on a déjà vu des émissions là-dessus, c'est terrible, quand même, beaucoup de points qu'on est tous censés vérifier, avant de partir en balade, exactement, chez Strip, je suis complètement d'accord avec toi, tout un chacun, normalement, tout motard qui se respecte, après, il y a toujours des gens qui ne sont pas, qui ne maîtrisent pas du tout la mécanique, mais je pense que quand même, des plaquettes, des disques, l'éclairage, s'il y a assez d'huile, la pression des pneus, l'usure de tes pneus, tout ça, c'est des choses qu'on connaît, normalement, si déjà tout ça fonctionne, si tu testes tes freins, si tu n'as pas de jeu, si tout ça fonctionne déjà, tu minimises quand même le risque, et après, une moto, on est censé, normalement, la mettre en entretien, plus sérieusement, qu'une voiture, plus rigoureusement, et peut-être plus souvent aussi, puisqu'on fait moins de bornes aussi, peut-être, et puis certains mettent leurs motos tous les ans, moi, que je fasse 6 000, ou que je fasse 12 000, ou 10 000, on va dire 10 000, que je fasse 6 000 ou 10 000, ou même 5 000, des fois, ça dépend, en 2020, avec le Covid, je n'ai fait que 5 500 bornes, avec ma moto, et bien, elle est quand même partie, en entretien, voilà, je suis BMW, c'était un petit entretien, mais au moins, elle est allée, et ça, ça vaut tous les CT du monde, si vous êtes rigoureux comme ça, si vous êtes, faites attention, après, je pense que je prêche des convaincus, en face de moi, je pense que vous ne pouvez qu'être d'accord, avec moi, là-dessus, de toute façon, motard, camion, voiture, effectivement, les contrôleurs, devront avoir le permis, effectivement, c'est, ben, justement, il y a une incertitude là-dessus, c'est que, tu sais comment ça se passe, la moto, elle est dehors, un contrôle technique, il doit avancer la moto, parce que tu as différents, tu passes, tu passes sur le pont, il vérifie en dessous, ensuite, tu passes pour voir le parallélisme des roues, donc c'est un autre plateau, donc il avance la voiture, ensuite, il voit les phares, s'ils sont bien réglés, ensuite, il passe pour voir le, pour mettre le, comment, le crochet au niveau du pot, pour voir un petit peu, ce qu'elle dégage, comme CO2, donc tout ça, ça va être pareil, j'imagine, pour une moto, donc tu ne vas pas, tu ne vas pas voir tout au même endroit, donc la moto, il faut la bouger, donc tu crois, enfin, la bouger, aller sur un autre, tout ça à la main, pour moi, c'est, ça va être un carnage, donc j'imagine, il faudrait qu'ils aient le permis A2, ou le permis A, plutôt, tout ça, c'est brouillard encore, mais, dites-moi ce que vous en pensez, mais, ça, c'est ce que moi, je pense, après, je crois avoir vu ça, oui, mais je ne saurais pas te retrouver la source, ah, tu l'as lu, chez Stripe, d'accord, moi, je roule tous les jours, donc vérifie régulièrement, je vérifie, c'est très bien, pas de voiture, pour moi, la logique, ça devrait être en concession moto, non, et fait, complètement d'accord, David, complètement d'accord avec toi, ils ont le matériel, les connaissances, ils ont les connaissances, sur tout ça, ils ont les connaissances pour que, que les, voilà, je ne dénigre pas leur travail, mais, que les, que les agents des, n'auront pas, ou auront, mais, pas suffisamment, quoi, mais bon, c'est, je ne sais pas où on va, mais en tout cas, on va droit dans le mur, enfin, on verra bien, ensuite, donc, je voulais vous parler, un peu du bruit, vous savez que, les normes, en France, c'est 77, où on peut aller jusqu'à 78 dB, il y a, donc, il y aura, ça, ce sera un des points, un des points qui sera mis en place, aussi, ils vont pas, ils vont être intransigrants là-dessus, vous avez vu qu'il y a, qu'il y a des villes qui vont servir de test, il y a 10 villes en France, qui vont servir de test, pour des radars, de bruit, de radars sonomètres, comme ils appellent ça, donc, ils seront situés, en haut, en haut des pilasses, enfin, au niveau des feux, vraiment haut, à au moins 5-6 mètres, et puis, avec des espèces de micros, enfin, ce qui ressemble, j'ai vu une image, vous pouvez taper, vous allez voir, il y a des images sur le net, après en France, c'est pas une priorité, nous, pour l'instant, c'est beaucoup le crédo des pays de l'Est, et puis, surtout des pays, où il y a des montagnes, parce que, voilà, c'est un peu perturbant, pour les animaux, la faune, et puis, le calme, le calme des plaines, où il n'y a rien, enfin bref, et donc, il y a 10 villes en France, et puis, ils vont faire le test, ils vont voir si ça fonctionne, et puis, je ne sais plus les villes, je les avais notées aussi, je crois, il y a, il est grand, attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises, il n'y en a pas 10, il y en a 8, il y a Paris, pour ceux que ça intéresse, je vous l'ai dit, il y a Paris, il y a Nantes, il y a Nice, il y a Bronze, c'est dans la banlieue de Lyon, il y a Rue et Malmaison, il y a Villeneuve-le-Roy, dans le 94, il y a Toulouse, et puis après, il y aura la communauté de communes, de la Haute-Vallée de la Chevreuse, je crois que c'est dans les Yvelines, ça, Yvelines ou les Sônes, ou les deux, donc voilà, ces villes-là serviront de test, et puis, ils verront après, si ça se fait ou pas, mais à mon avis, ça se fera, ça se fera, parce que, d'ici quelques années, ils vont dire, ouais, il y en a qui abusent, et du coup, ça sera encore une occasion de faire du pognon, quoi, donc, je ne vois pas pourquoi ils s'en priveraient, enfin bref, mais bon, c'est vraiment, comme dirait David Ferreira, c'est vraiment le merdier tout ça, donc voilà, tout ça, ce sera vérifié, dans, ce sera vérifié, ben, lors du contrôle technique, voilà, ça, ça fera partie, d'un gros point, d'un gros gros point, alors tout à l'heure, je vous parlais, des, vous savez, en Autriche, des motos, qui avaient été interdites, donc c'est de, juin à octobre, pas toute l'année, ou de mai à octobre, je ne sais plus, enfin, quand il y a du monde, quoi, donc Vallée de la Tyrol, toute la Tyrol, je crois qu'à Vienne aussi, ils ont commencé, à certaines marques de motos, qui, qui d'origine, sont, en homologation, déjà, au-dessus des normes, européennes, comme par exemple, il faut le savoir, la Ducati, la Multistrada, la 1260, elle est homologuée à 102 décibels, 102, alors, il faut savoir, je ne sais pas si vous connaissez un peu comment fonctionnent les décibels, par exemple, si vous avez 80 décibels, donc ça fait déjà, on va dire, un certain bruit, et bien, dès que vous montez à 83 décibels, c'est le bruit de 80, multiplié par 2, d'accord, donc 83, c'est deux fois plus, bruyant que 80, ainsi de suite, 86, c'est six fois plus bruyant que 80, on fait à chaque fois, fois 2, donc vous imaginez, déjà, quand on atteint des, 92, 94, 95 décibels, c'est, voilà quoi, c'est, alors, 100 décibels, c'est, vous mettez à côté d'un TGV qui passe, vous êtes à 1 mètre du TGV, et c'est ça quoi, enfin, je ne sais pas exactement, mais on ne doit pas en être loin, donc, il y a, donc cette moto-là, il y a pas mal de Ducat, il y a les Diavel, les Panigal, il y a l'Hypermote Ducat, il y a quoi, il y a les 4 cylindres 1000 de chez Suzuk, il y a, je vous disais, il y a la Duke, la Duke 890R, qui est aussi dedans, il y a la Triumph, toutes les Triples, Speed Triples, Street Triples de chez, comment, Triumph, la Rocket 3, il y a, la CB 1000RR, il y a la CBR 1000RR, il y a quoi d'autre, il y a, chez Harley, il n'y a que la Sportster 1200, et puis là, je crois que c'est tout, il y a la 1000RR, et la, la XR chez BM, il y a la Z900, je crois, chez Kawa, la Ninja, l'H2 et la ZX 10R, et puis, tout est MV Agusta aussi, donc, vous voyez, il y en a quand même pas mal, et bien, tout ça, de mai à octobre, interdit, si vous y allez, 220 balles d'amende, parce qu'ils rigolent pas, les Autrichiens, c'est, les amendes à 90 balles, tout ça, ils connaissent pas, c'est, enfin, c'est pas pire que les Italiens, mais, c'est, voilà, 220 balles d'amende, si vous risquez d'y aller, et puis que vous faites attraper, donc, ça, c'était juste pour, voilà, pour connaître, quoi. Alors, je vais dire un petit peu, parce que j'ai un peu de retard, c'est clair, c'est le merdier, Fabike, tant qu'ils ont des billets à faire, ils inventeront tout type de radar, effectivement, c'est surtout pour les papys des montagnes, ouais, les marmottes, elles s'en foutent, ouais, c'est clair, moi, je privilégie le petit garage amoureux et passionné de deux roues, alors là, Esson 91, effectivement, j'hésitais entre Esson et, mais bon, ça doit être les deux, je pense, mais bon, je suis d'accord, mais perso, c'est ce que je pense et c'est le moins pire dans un centre auto, à moins que, ouais, on est d'accord, la bouche à oreille, effectivement, je n'aime pas le bruit des peaux modifiées, mais un souci me fait titiller si tu passes devant le radar avec ton peau d'origine et qu'un petit con fait péter un pétard, alors ça, c'est vraiment, à mon avis, ça doit être filmé, puisque de toute façon, pour que tu aies la morde, il faut qu'ils aient la plaque, c'est comme un radar de feu ou un radar tout court, donc je pense qu'au moment où c'est vérifié, parce que ça l'est, c'est pour ça que des fois, vous pensez être flashé et vous ne recevez jamais la morde parce que vous êtes tout blanc, on ne vous voit pas ou la plaque, elle n'est pas lisible, enfin bref, il y a toujours une raison à ça, donc là, je pense que ce sera filmé, donc je pense que ces petits trucs-là, déjà, c'est vraiment la faute à pas de bol qu'il y a quelqu'un qui claque un pétard ou qui lâche une perlouse en faisant le funambule là-haut, mais non, je pense que ce sera légiféré, enfin voilà, légiféré, ce n'est pas le terme, mais que ce sera bien structuré, j'imagine. Moi, je suis pareil, je suis motard depuis longtemps, j'ai déjà modifié des pots, j'ai déjà pris de l'acra parce que j'aimais bien le bruit, ça plus jeune, mais avec l'âge, encore, je n'ai pas 70 ans, mais ça commence à me saouler un peu quand il y a trop trop de bruit, et il y en a certains, je suis le premier à dire, qui en font vraiment vraiment trop, je pense que vous serez d'accord avec moi, et je serai le premier mécontent si, bon, moi je l'ai mis dans une impasse dans les champs, au milieu de rien, donc ça ne risque pas de m'arriver, mais il n'y a pas de route, de route rapide on va dire à côté, mais je suis sur une 1930 en pleine rue, et puis je suis réveillé à 2h du matin par un mec qui fait des allers-retours avec un 100 décibels, ça va me saouler clairement, ça va me saouler, alors que je suis motard, mais voilà, il ne faudra pas trop me titiller non plus, parce que, voilà, on est d'accord je pense. Oui c'est sûr, moi la première concession est à une heure de route, c'est quand même pénible, la main, 45 minutes d'un garage, ça me paraît compliqué, pour certifier effectivement que le bruit vient de telle ou telle moto, ça existe des réducteurs de bruit pour les pots. De toute façon, dès qu'il y aura un doute, je pense que la monde s'en bat, et je pense que c'est pour ça, qu'ils vont faire un test, voir si c'est possible, parce qu'après c'est pareil, il y a des voitures qui font extrêmement de bruit, donc ce ne sera pas que pour les motos non plus, enfin j'imagine, il y a des grosses voitures qui, une fois qu'ils accélèrent, ils ne doivent pas en être loin, donc comment, ils verbalisent que les motards, ou ils verbalisent aussi les voitures ? Normalement en principe c'est les deux, on est d'accord, un radar de feu rouge, et pas que les motards, donc ce sera une loi qui passera pour tout le monde, donc je pense qu'ils vont mettre au point quelque chose, j'imagine, j'imagine les potos, j'imagine, mais ce ne sont que d'imagination, l'imagination depuis tout à l'heure, ce n'est que ça, on extrapole un peu, ça existe des réducteurs de bruit pour les potos, effectivement, comme dit Bébert, c'est des chicanes, mais bon non, après, il faut en toute connaissance de cause, il y a des, tu connais le, ce que dégage le son, quand tu l'achètes ou quoi, et voilà, c'est sur la carte grise, c'est sur la plaque constructeur, tout est indiqué, donc nul n'est censé ignorer la loi, comme on dit, donc tu achètes une moto, tu sais quel bruit elle fait, donc après, pour l'instant, ça ne posait pas de problème, mais a priori, ça pourrait en poser, donc bon. En plus des chicanes, car certaines motos sortent d'origine, avec pot d'origine, accro, par exemple, le Street Fighter de chez Du, t'as 100 dB, et quelques longues, t'achètes une moto, qui sort avec un 100 dB, malheureusement, t'es dans la, t'es dans la mouise, mais après, 100 dB, ça dépend, si t'es en statique, ou en, comment, parce que tu peux être en statique, je ne sais plus exactement, la règle, mais quand ils contrôlent, ils peuvent se contrôler en statique, donc, ils mettent, je ne sais plus, je crois que c'est à 50 cm, ils mettent le sonomètre, à 45 degrés, avec le, alors, je ne dis pas de bêtises, ta moto, a un régime maximum, atteint, enfin, a une puissance, qui atteint un régime, par exemple, je vais dire, une connerie, t'atteins, 98 chevaux, à 11 000 tours, je dis une connerie, 98 chevaux à 11 000 tours, et bien, il faut qu'il fasse tourner, à la moitié, des 11 000 tours, donc à 5 500 tours, 45 degrés, 50 centimètres, en statique, et là, il calcule, et ça, c'est ce qui doit normalement, correspondre, à ce qui est sur la plaque constructeur, je dis bien normalement, c'est jamais le cas, donc, il y aura une tolérance, j'imagine, il y aura une tolérance, laquelle, on ne sait pas, qui fera que, à partir d'un certain écart, et bien, tu seras verbalisable, ou pas, voilà, il faut le savoir, donc ça, c'est un statique, et je crois que c'est 50 centimètres, ouais, c'est ça, je crois que c'est 50 centimètres, 45 degrés, 50 centimètres, ouais, je crois que c'est ça, alors qu'après, il y a le, il y a la dynamique, où justement, ce sera le, le cas de ces radars, où là, c'est à 5 mètres, et là, le résultat est différent, forcément, et du coup, le nombre des décibels est inférieur, mais c'est pas le même, le même tableau, c'est pas la même échelle, c'est un peu compliqué, mais bon, voilà, tout ça me semble bien compliqué, quand même, alors je vous lis un petit peu, tout pareil, il y a des jeunes motards, où il y a une MT 07, un pot sans chicane, et sans donne à coeur joint, alors une MT 07, vous imaginez, pourtant, le boss a mis le radar pour le son, les Audi, 500 Abarth, ou tout autre pseudo sportif, ils vont pleurer, à l'apparition de ces radars, bah, on est d'accord, ouais, les Abarth, effectivement, j'étais, il bassait hier, ou avant-hier, j'étais, il y en avait une à côté de moi, laisse tomber, elle faisait plus de bruit, j'étais à moto, elle faisait beaucoup plus de bruit que moi, en plus le gars, il voulait jouer, il avait sa fenêtre, il faisait comme ça du doigt, je fais, vas-y, vas-y, bouge, j'ai passé l'âge de ces conneries, j'ai juste démarré 10 mètres, et après, j'ai laissé partir, 95 dB, pourquoi vous ne m'entendez plus, là, quand vous dites, ah non, j'ai eu peur, 95 dB statique, comme tu l'as dit, ouais, t'as des applis pour mesurer ton son, ouais, c'est possible, ouais, ils achètent les MT juste pour ça, on est complètement d'accord, Yama a trouvé ses vendeurs pour les jeunes, pas faux, on peut rajouter des Z650 aussi, je ne sais pas si, en tout cas, la Z650, elle n'est pas dans le, elle n'est pas dans la liste des autrichiens, de nos amis autrichiens, BMW propose aussi des lignes Accra, oui, 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 1000, enfin, d'origine, c'est moins cher, mais si tu veux changer, c'est plus de 1000 euros, le pot, plus de 1000 balles, salut Dan, c'est cool que tu sois passé, bienvenue à toi, donc pas faux, en tout cas, c'est intéressant, tout ça, c'est intéressant, mais, question bête, que je vous pose, que je me suis posé, c'est tout con, mais, c'est pareil, si le contrôle technique, oulala, j'ai pu parler, si le contrôle technique passe, vous mettez où votre vignette, déjà, j'ai galéré, pour ma 10ème d'assurance, j'ai mis, deux mois, à changer plein d'endroits, j'ai le rouleau, vous savez, le petit truc, un rouleau, donc, une fois que l'assurance est dedans, on ne peut rien mettre d'autre, donc, je ne vais pas mettre un deuxième rouleau, pour le contrôle technique, après, je vais mettre un troisième, rouleau, pour la vignette critère, après, je vais mettre un quatrième rouleau, parce qu'on va nous remettre une taxe, à 2 francs 50, pour autre chose, dans 10 ans, donc, c'est con ma question, mais, où est-ce qu'on va la mettre, cette putain, de vignette, de contrôle technique, des poteaux, ah là là là, enfin, bref, ouais, c'est con, tu peux, pose-toi la question, je suis sûr, qu'il n'y avait même pas pensé, ouais, est-ce que vous y avez pensé, à cette vignette de contrôle technique, vous allez la mettre où, parce qu'il faudra la mettre, il faudra qu'elle soit visible, on est d'accord, donc, bon, bon, je n'ai rien lu, tu m'effaces ce message, tu ne mets pas ta vignette d'assurance, on t'a toi, on t'a toi, poteau, on t'a toi, après, tu fais ce que tu veux, je plaisante, mais, tu le sais que c'est obligatoire, normalement, sur une voiture, sur une moto, enfin, bref, parce que si tu as un accident, et que malheureusement, tu, je ne te souhaite pas, mais si quelqu'un, on va dire, on va prendre une personne lambda, si une personne lambda, un accident, il est malheureusement, transporté par les pompiers, que les gens d'armes, les forces de l'ordre interviennent, il va bien falloir qu'il fasse le nécessaire, j'imagine, pour trouver l'assurance de la personne, il fait toutes les infos, si le contrôle technique est valide, et tout ça, donc, il trouve où si ce n'est pas sur la moto, voilà, bon, bref, prends ça pour des stickers, ta brelle est sponsorisée par l'état, avec toutes tes vignettes, on va faire ça, je vais coller ça sur le réservoir, à l'arrache, et puis voilà, tant pis pour l'esthétique, tant pis pour l'esthétique, non pas en suppositoire, ben oui, les jeunes permis doivent mettre le A, normalement, ouais, ben le petit A là, des moteurs, ouais, j'en vois jamais, je vois jamais de A sur les motos, peut-être une par an, et encore, je suis, je suis gentil quand je dis ça, avec une appli comme anti-Covid, du coup, ce sera dématérialisé, ouais, c'est clair, ouais, mais bientôt, on va devoir avoir un symbole sur nos motos, pour dire, on est anti, on est vacciné, vous allez voir, c'est un truc de fou, enfin, je pense qu'on part dans un monde farfelu, on va employer ce terme, des années 80, bref, moi, c'est le critère, elle est dans mon portefeuille, pareil, j'ai le critère pour la moto, j'avais fait pour la voiture et la moto, le critère, je ne l'ai pas mis, le critère, il est dans mon, avec ma carte grise, je ne l'ai pas mis ça, après, critère, c'est, tu ne l'utilises que dans certaines villes, donc moi, ici, il n'y en a pas besoin, donc, il faut que j'aille sur l'île, et encore, je ne suis même pas sûr, Paris, enfin, voilà, les grosses agglos, les critères, ce n'est pas partout, donc, le jour où je vais à Paname, eh ben, on fera, on sorte, ne pas être contrôlé, voilà, après, je l'ai, ce n'est pas, mais bon, et puis, il faut que cette, enfin, c'est critère 1, donc, en principe, il n'y a pas trop de restrictions avec un critère 1, bon, bref, ce que je trouve étonnant, c'est que tous les accessoires que tu achètes sont taxés à 20% de TVA, alors qu'ils ne sont pas homologués, on en avait déjà discuté, non, pas en live, je crois, mais je ne peux qu'être d'accord avec toi, William, c'est un non-sens, c'est un non-sens, j'ai tout dans le top case, eh ben, écoute, impeccable, mais il faut que tu ouvres ton top case, mais normalement, ça doit être visible, parce que, justement, le gendarme, il n'y a peut-être pas l'athlète de ton top case, mais bon, à partir de dimanche, les forains et les routiers bloquent les routes, ah bon, salut Steinbiker, salut à toi, merci d'être passé, je prends au fur et à mesure, je vois les gens qui arrivent, c'est bien, c'est bien, un QR code sur la plaque de ta moto, donc, les nouvelles plaques, avec tout en démat, comme tu dis, ouais, bah, à la limite, pourquoi pas, tu fais un QR code, qui rassemble tout, l'assurance, le contrôle technique, la carte grise, pourquoi pas, tu fais un QR code, que l'agent, et puis, il y a tout qui s'affiche sur sa tablette, son machin, son ordinateur, et puis, à la limite, t'es basta, t'es tranquille, tu laisses la plaque pour les amantes, parce que là, c'est un peu compliqué, mais, et puis, pour aussi se reconnaître un peu, quand tu pars en voyage, parce que, hé, ça va QR code, hé, toi, ça va QR code, hé, tu viens d'où, bah, là, c'est quand même bien, tu vois, là, qui t'as à faire, si t'es à des Hauts-de-France, la région PACA, et tout ça, donc, c'est quand même appréciable, même quand tu vois les étrangers, là, si on est tous rattachés à des QR codes, bah, voilà, voilà, c'est tout quoi, ça a pu, ça a pu, cette saveur, vous voyez, un petit peu, enfin, bref, j'ai reçu mes cadeaux aujourd'hui, même, et bah, super Stein, je suis content, impeccable, nickel, quelle coïncidence, j'ai la casquette du boss sur la tête, et le porte-clé SW Motech, mille merci boss, et bah, super, j'espère qu'elle est, qu'elle te va, euh, ils vont nous trouver un truc rapide à flasher, ouais, c'est pas, c'est pas con comme idée, le QR code, ouais, c'est, après, ça se fait, ça se fait de plus en plus, regardez, euh, je suis allé au, je sais pas si vous l'avez vu sur Insta, je suis allé au musée, euh, je suis allé dans un musée, là, pendant mes vacances, euh, et, euh, et bah, pour rentrer, avec la Covid, ils ont mis un QR code sur la vitrine, donc le musée de Funès, à Saint-Raphaël, et, et en fait, il fallait, avec nos téléphones, euh, le scanner, et payer directement, c'était pas obligé, mais c'était conseillé, tout le monde le faisait, donc, je pense que le QR code, ça peut vraiment être un, un bon, un bon compromis, après, il faut que ce soit vraiment, bien fait, parce que, il va peut-être, peut-être encore avoir des pirates, qui vont pouvoir inventer des trucs, mais si vraiment, il prouve que c'est sécurisé, et sécurisant pour nous, pourquoi pas, pourquoi pas, salut Jojo, bonsoir à toi, merci de, de passer, c'est super cool, merci, de, de passer, plus, sur tous les, sur tous les lives, surtout, on tient un truc rame, je pose le brevet demain, effectivement, salut à tous, et à toi boss, ce qui me gêne encore une fois, c'est que l'on vient à taxer les motards, et dans le code de la route, seul le casque et les gants sont obligatoires, et on parle de sécu, ouais, bah ouais, alors ça, ça à mon avis, ça ne durera pas non plus, parce que, qu'il n'y ait que les gants et le casque obligatoire, pour moi, c'est un non-sens, c'est un non-sens, pour moi, je, ce serait une priorité, de, de mettre obligatoire la veste, les chaussures, et le futal, voilà, quelque chose, pas fort, voilà, d'homologuer, ouais, pour moi, pour moi, ce serait, ça doit faire partie de, de l'équipement motard, je, je me suis, alors, je sais qu'il y a des, il y en a du sud, là, parmi nous, voilà, vous le savez, je ne suis pas, à langue de bois, je suis allé, là, 17 jours, dans le sud, côté Saint-Raphaël, côté de Saint-Raphaël à Draguignan, on va dire, pour faire un spectre large, vous voyez à quoi je veux en venir, moi, je n'étais pas en moto, à moto, puisque j'étais en famille, je suis descendu en voiture, mais, là-bas, les poteaux motards, short, tong, sandales, pas de gants, juste le casque, adjet, t-shirt, bermuda, ouais, il fait chaud, ouais, ouais, il fait chaud, mais, quand tu vas te râper, quand ils vont se râper la peau, sur le sol, là aussi, il fera chaud, ça sera bouillant pour eux, ils font ce qu'ils veulent, mais, je me devais d'en parler, voilà, j'en parle dans le live, je ne vais pas faire une vidéo, coup de gueule ou quoi, chacun fait comme il veut, c'est la vie de chacun, c'est la santé de chacun, mais, voir, un mec, encore, vous allez me dire, ouais, mais roule sur des, non, non, pas sur des harlés, non, pas les trucs ultra confortables, où tu ne peux pas tomber, même si tu tombes, tu es à 2 cm du sol, non, les mecs, un mec en S1000RR, il était en short, avec des tongs, enfin, des tongs, des sandales fermées, quoi, en t-shirt, sans gants, en S1000RR, il roulait comme un furieux, enfin, voilà, on va dire, il jouait de la poignée, donc, il fait ce qu'il veut, mais, pour moi, on en revient à l'équipement, c'est, ça devrait être obligatoire, et pourquoi pas, on en revient au contrôle technique, pourquoi pas, le jour où la personne, alors ça, ça va en faire mordir plus d'un, je le sais, on est 18, donc ça va, ça n'en fera pas mordir beaucoup, mais, pourquoi pas, eh bien, présenter, tout ça, le jour du contrôle technique, puisqu'ils veulent prôner, notre sécurité à nous, qu'est-ce que vous pensez, que c'est mieux de vérifier, une plaquette de frein, qui a 1 mm d'usure de trop, ou un mec qui roule avec sa moto, qui n'a même pas de veste, qui n'a même pas de chaussure adéquate, ou sa maléole, elle part en cacahuète, en moins de 2, qu'est-ce qui est plus grave, finalement, dans tout ça, dites-moi ce que vous en pensez, et je vais me taire 2 minutes, pour vous lire un petit peu, ouais, ouais, je le sais, en Allemagne, pas de tenue, pas d'assurance, ouais, ça, je le sais, la Sud-en-Force, à côté, en Italie, seul le casque est obligatoire, pas les grands, ouais, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien les gars, après, il y a quelques irréductibles aussi, dans les autres régions, je suis allé en Normandie, au mois de juin, j'ai déjà fait pas mal de régions, à moto, il y a des irréductibles, voilà, qui roulent en short partout, je ne mets pas, je ne catégorise pas les sudistes, parce qu'il y en avait, qui étaient en full combi, aussi, full cuir, et qui étaient très bien équipés, je ne mets pas tout le monde dans le même, mais, comparativement, statistiquement, il y en avait beaucoup en short, et beaucoup, qui n'avaient pas la tenue adéquate, la tenue idoine, donc ça, c'est pas bien, les gars, c'est pas bien, je relève le niveau, niveau équipement, mais je me sens seul, ouais, pas seul, mais peu nombreux, on va dire, team protection, effectivement, moi, je suis pareil, là, je prends la bécane, tous les jours, en ce moment, bah ouais, il fait chaud le soir, quand tu rentres, mais voilà, j'ai le bouson, puis c'est tout, je suis à l'abri de rien, tout le monde peut tomber, tout le monde peut se blesser, tout le monde, et bah, si ton bouson, si les coudiards que tu as à ton bouson, ils te sauvent un centimètre de peau, ou ton os, et bah, tu pourras lui dire merci à ton bouson, voilà, c'est tout, c'est pas un bouson, t'es pas obligé de mettre 500 balles dans un bouson, y'a pas que des clim, des marques clim, ou des marques, voilà, t'es pas obligé d'acheter une veste à 1500 balles, t'achètes un bouson homologué à 150 balles, et ça suffit, voilà, on est d'accord, pareil pour les pompes, mais y'a un minimum, en plus, je suis sûr que ces gens-là, ils ont une tenue, je dis pas qu'ils en ont pas, hélas, mais c'est juste parce que, ils ont envie d'aller la coulée douce à la plage, ils mettent leur serviette dans le petit top 15 à l'arrière, et puis voilà, ils arrivent, ils ont pas besoin de se changer, j'en suis persuadé que c'est ça, c'est parce qu'ils ont pas envie d'avoir chaud, et de se faire chier avec une combinaison sur la plage, à tout enlever, à devoir surveiller, etc., c'est ça, ça doit être ça, mais bon, deux poids, deux mesures, après, c'est prennent leur patin, je balance le viking fragile, en t-shirt sur sa dernière vidéo en Corse, ouais, espèce de balance, moto zen by vice, message retiré, on est pas loin quand tu veux, béber, il faut l'équiper obligatoire, non, pas dans le nord, il fait pas chaud, si, si, j'en ai déjà vu, je suis allé à moto, dans les monts, dans mon cassel, il y a un an et demi, deux ans, me balader comme ça, sans faire de vidéo, et il y en avait, j'en ai vu deux, le même jour, pas en tongs, ils avaient des baskets, mais ils étaient en short et en t-shirt, et sans gants, voilà, sans gants, bref, je suis débordé en ce moment, mais avec plaisir, il faut qu'on s'organise ça, tu m'envoies un mail sur Insta, bah nickel ça, enfin bye Kestein, nickel, voilà, la pizza, exactement, on est ça, là c'est pas, c'est plus du 4 fromages, c'est du, c'est du, tu vas pleurer ta mère, parce que j'ai fait le con, et j'aurais dû sortir habillé, c'est tout, je voulais faire une vidéo sur les équipements, surtout avec mon pied, tout cassé en mille morceaux, j'ai déjà réussi à faire changer d'avis, quelques personnes en le montrant en vrai, et ben, c'est concret au moins, c'est concret, Belgique, tenue complète obligatoire, et sorti, mais oui, je le sais, il y a plein de pays, plein de pays, même à côté de chez nous, pas d'Italie, tout ça, mais il y a plein de pays, où c'est devenu obligatoire, on va y venir, mais on a toujours, cette réticence, je sais pas, à faire les choses à l'envers en français, j'aime bien mon pays, mais des fois, il y a des trucs, bref, on va pas se lancer sur ce sujet là, parce qu'on pourrait en parler pendant 4 heures, et c'est pas le but, après on va parler de deux motovlogueurs juste après, et puis on va faire le petit jeu, d'ailleurs on va y passer après, alors David, je roule avec du homologué, maintenant, il fut quelques années, je roulais avec des gants de ski, ouais, moi j'ai, personnellement, je pense toujours, rouler les gants, ouais, même quand c'était pas obligatoire, je roulais avec des gants, et je pense qu'ils étaient homologués, ouais, j'ai eu tellement de pertes, que je ne sais pas, je dis ça, mais peut-être que c'est pas le cas, mais, en principe, quand tu prends du bearing, ou, ou des marques reconnues, connues et reconnues, en principe, il n'y a pas de problème, quand tu veux pour une nouvelle balade boss, une fois que la Tiger aura un nouveau crash bar SWMotech, Jojo, ah là là, est-ce que je peux en parler Jojo, de notre petite aventure d'hier, alors, sachant, je ne pense pas que ça fera l'objet d'une vidéo, soyons honnêtes, j'ai filmé un peu hier, peut-être qu'il y aura un passage de 2-3 minutes, mais, mais, c'était trop court, effectivement, voilà, hier, j'ai proposé hier, enfin, au milieu d'après-midi, une sortie, aux abonnés, petite sortie, rapide, petite balade d'une heure, après le boulot, post-boulot, pour se décontracter, et Jojo a été le seul, bon, après, même tout seul, je serais allé me balader, de toute façon, donc, j'ai proposé, parce que je sais que, il y en a qui sont demandeurs, dans la région où j'habite, enfin, dans la proche région, là où je suis, donc, j'ai dit, maintenant, je vais essayer de faire ça, de façon un petit peu plus, un peu plus souvent, de proposer, comme ça, le soir, une heure, une heure, et demie, deux heures, quand ce sera possible, après le boulot, d'aller se balader, dans des petits coins, se faire découvrir, voilà, hier, j'ai fait découvrir, un petit coin, Jojo, qui ne connaissait pas, il m'a dit que c'était sympa, il y a la photo, sur insta, pour ceux qui veulent voir, et, donc, eh bien, à 6h08, à 6, 18h08, c'était le rendez-vous, exactement, et à 19h08, on s'est arrêté, sur ce spot, à un moment, je lui ai demandé, si avec son Tiger 900, il pouvait prendre les chemins, si sale beauté, quoi, les chemins, tranquilles, parce que je me suis douté, un petit peu inconsciemment, que vu la quantité de pluie, qu'il y avait eu, depuis 3 semaines, ici dans le Nord, ça allait être encore, peut-être un peu, mouillé, un peu humide, un peu gras, donc, il m'a dit, oui, oui, je veux bien tenter, tout ça, bon, il a des pneus, Metzeler, qui ne sont pas forcément appropriés, à la conduite, au pilotage, dans les chemins, alors, ils sont donnés pour du 20-80, 20 off-road, mais, c'est très très lèche, même mes Anacadventure, je trouve qu'ils sont beaucoup plus crantés, par rapport à ces pneus, c'est mon avis, bref, à un moment, dans un village, on a pris un tout droit, je l'ai laissé passer devant, en lui disant, enfin, je n'ai même pas eu le temps de lui dire, je lui ai dit, mais je ne pense pas qu'il a entendu, si tu ne le sens pas, on fait demi-tour, parce que, bon, je ne voulais pas qu'il se sente hors danger, ou quoi, au caisse, comme c'était la première fois qu'il prenait des chemins, et, et puis, on a enquillé sur le chemin, dès le début, j'ai vu que c'était gras, je me suis dit, oui, c'était pas comme ça, la dernière fois que je suis passé, et plus on a avancé dans le chemin, et plus il y avait de flaques, plus il y avait de boue, à un moment, il y avait vraiment, 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 vraiment beaucoup de boue, mais c'était, le chemin, c'était que de la boue, donc, on s'est très vite, retrouvé, embêté, lui comme moi, parce que, mes pneus, 20% en fraude, ce n'est pas du tout fait pour la boue, pour le gras, donc, demi-tour, je suis repassé devant, du coup, comme j'étais derrière, et puis, j'ai avancé, j'ai avancé, à un moment, je ne vois plus mon ami Jojo, qui était derrière, et je regarde dans mon rétro, et là, je vois au loin, qu'il était, que sa moto était en position allongée, donc, je lui dis, oh, non, je lui propose une sortie, tranquille, je ne veux pas, je ne veux pas qu'il se passe, quoi que ce soit, il est allongé, aïe, 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 donc, je me trouve un, un seul meuble, pour poser, pour béquiller, je cours vers lui, donc, déjà, bien, bien en transpi, du demi-tour, qu'on avait dû faire avant, parce que c'était galère, et là, eh bien, il avait eu le temps, de relever sa moto, un tout petit, toute petite griffe, si on peut appeler ça une griffe, au niveau de son protège-poignet, les SW Motech, c'est par cylindre, avaient fait le taf, ils n'ont rien du tout, la moto, rien du tout, et surtout, Jojo n'avait rien, Joanne n'avait rien, c'était l'essentiel, et, bon, lui, ça l'a fait rire, enfin, il m'a dit que ça l'avait fait rire, qu'il avait pris la banane, on va dire, les quoi, les 7 minutes qu'on s'est retrouvés dans ce terrain, mais, au moins, je l'avais moins, parce que j'étais un peu embêté, qu'il soit comme ça, chou, malencontreusement, après, quand je l'ai vu partir au début, je me dis, il va vite quand même, il m'a mis vite, au moins 40, 50 mètres, j'ai dit, j'espère qu'il ne va pas prendre trop de risques, d'ailleurs, je le dis, si je mets cet extrait dans une vidéo, vous l'entendrez, vous verrez, il y a peut-être confondu vitesse et précipitation, un petit peu, notre ami Jojo, mais bon, c'est bien, on s'en est bien sorti, c'est le principal, 5 minutes après, vous savez, les ponts, où vous avez flèche rouge, flèche blanche, où c'est dû alterner, on passe sur un petit pont, dans un petit bled pourri, à la sortie d'un virage, en plus, il est mal foutu ce pont, et là, il y a un gros poids lourd carrément face, j'ai juste le temps de piler, j'arrivais à 30, et lui, pareil, et je me suis retrouvé, genre, à 1 mètre de lui, et j'ai dû, comme il était déjà engagé, en plus, j'ai vérifié après Jojo, d'ailleurs, il n'avait rien à faire là, le camion, c'était le village, cette route est interdite aux 38 tonnes, donc, on était, voilà, je pense qu'il savait, en plus, tu as vu, c'était un belge, il y avait une immatriculation belge, et du coup, j'ai dû reculer avec la moto, Jojo a dû faire pareil derrière, bon, voilà, c'était, c'est pas passé loin, j'ai eu aussi ma frayeur, vous voyez, comme quoi, une petite balade d'une heure, on peut se faire là aussi des petites frayeurs, bref, ça c'était pour la petite anecdote, Jojo, quelqu'un comme ça, de doué ici, pas très loin, à une trentaine de bornes de chez moi, non, non, très bien, à refaire, il existe aujourd'hui des bons blousons, donc, j'ai un peu changé de sujet, mais, c'était pour vous, pour vous faire part de cette petite anecdote, c'est bon pour la peau, la boue, effectivement, alors, on est rentré, lui comme moi, notre moto était maculée debout, nos bottes, maculées debout, bref, c'est le jeu ma pauvre lucette, comme on le dit, Jojo en PLS, ouais, non, ça va, PLS, gentil, parce qu'il roulait tout doucement, justement, je vais conseiller, de mettre plus de filet de gaz, parce qu'il y avait tendance, sur certaines portions boueuses, à être vraiment trop lent, et c'est là où, où malheureusement, les pneus, adhèrent encore moins, et puis, si vous voulez, le peu de cran, qu'il y a sur le pneu, ne permet pas, avec cette faible vitesse, d'évacuer la boue, donc du coup, c'est, bidonnage avant, et puis forcément, à un moment, ça part, ça m'est arrivé aussi hier, mais j'avais un filet de gaz, un peu plus important, du coup, ça passait mieux, mais bon, c'était limite, j'avoue qu'hier, c'était limite, il aurait fallu, des pneus, à Nekki Wild, voilà, enfin, des choses un peu plus crantées, quoi, voilà, dans le nord, les policiers, dont équipés, même en été, ouais, ouais, ils sont équipés tout le temps, non, franchement, je me suis marré comme jamais, mais tant mieux Jojo, tant mieux, mais bon, on se serait mieux marré, si t'étais pas tombé, alors à la limite, ce que je te propose, c'est qu'on se refasse ça, tout un chemin, ou quand il fera sec, parce que tu verras, après, il y a des, je t'ai expliqué, il y a un endroit où ça monte un peu, et puis tu arrives dans des coins super beaux, donc à la limite, on se le refera celui-là, mais quand ça sera bien sec, par contre, cet airbag se porte au-dessus du blouson, il est plus volumineux, donc je pense prendre celui-ci, ouais, moi c'est ça qui m'embête, c'est justement ce volume des airbags, il faudrait qu'ils en fassent des airs un peu plus discrets, il y en a, mais après, c'est pas les mêmes tarifs, mais bon, je suis en train de voir aussi, tout doucement, je sais pas, je me tape, c'est parce que j'étais invité hier soir, sinon j'aurais fait la route, je pense, ouais, pas de soucis, de toute façon, tu sais très bien, il faudrait qu'on essaye de se prévoir ça, là, pendant que j'ai pas mon petit, pendant trois semaines, comme il est en vacances avec sa mère, voir un peu s'il n'y a pas moyen de se caler ça un soir, ou un samedi matin, enfin bref, on va essayer, Ram et moi habitons à 80 bornes l'un de l'autre, et on a, depuis un an et demi, on n'a jamais pris le temps de se voir, enfin si on s'est croisé une fois, vite fait, dans un tout autre cadre, vraiment par hasard, genre une demi-heure, mais sinon, on n'a pas encore roulé ensemble, donc il va falloir voir ça pour le faire, bon, on va, on va passer au petit jeu, donc là, je vais me mettre, en plus petit, les amis, je vais me mettre comme ça, voilà, comme ça, là, vous avez le deuxième écran, qui est à côté de moi, voilà, et, et puis, on va passer à un petit jeu, le petit jeu de d'habitude, où vous allez devoir reconnaître des motos, alors rien de compliqué, comme d'habitude, et puis, il n'y a rien à gagner, je vous calme tout de suite, c'est juste le plaisir de participer, ouais, j'ai vu qu'il y avait testé le Hittertel, il n'y a rien qui est pas mal, 650 balles, effectivement, je suis d'accord avec toi, Bébert, c'est pas donné, bon, alors, on passe au petit jeu, ensuite, parce que je vois qu'on est déjà à 1h29, on passe au petit jeu, ensuite, je vous présente les deux motovlogueurs, petite conclusion, on repapote un petit peu, on voit ce que vous avez écrit, et puis après, on se laissera comme ça, vous savez, j'ai l'habitude que, un live dure environ 1h45, j'enlèverai les 10 minutes de truc au début, de patience, donc on peut aller jusqu'à 1h55, donc d'ici 20, 25 minutes, on se dit bye bye les amis, donc le petit jeu que j'ai préparé, le voilà, alors, première photo, la voilà, alors, quelle est cette moto les amis, est-ce que vous le savez, d'après vous, alors j'ai tout dessiglé, il y avait des sigles un peu partout, je suis allé sur un logiciel de photo, pour enlever les petites signes distinctifs, c'est pour ça que vous allez voir, ici là, enfin, sur le pot, vous voyez, il y a une petite barre grise, parce qu'il y avait des choses, qui auraient pu vous orienter, dans la réponse, bon, pas bien compliquée, d'après vous, celle-là, c'est la plus compliquée de toutes, la plus compliquée, entre guillemets, alors, est-ce que vous avez une idée, cache le nom à haut à gauche, ah mince, ouais, bien vu, bah ouais, je suis con, je suis con, les amis, alors, attends, on va faire, comment je peux faire, alors, eh ben, alors, c'est comme ça, ouais, bon, bah celui-là, c'était cadeau, quoi, c'est écrit en haut à gauche, effectivement, il y a un peu bébête, le boss, parfois, euh, toutou, alors, attendez, pour la deuxième, du coup, pour la deuxième, alors, la deuxième photo, bon, du coup, vous avez trouvé, bon, c'était celle-là, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette moto, vous, les potos, qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi un petit peu, pendant que je me dépatouille avec le reste, dépatouiller, oui, c'est un terme, qui n'est pas très utilisé, mais, pas grave, alors, ce que je vais faire, c'est que tout ça, je vais le renommer, je vais le renommer, n'importe quoi, on s'en fout, zzz, alors, ça, on va l'appeler deux, voilà, voilà, hop, et normalement, voilà, vous n'aurez plus le nom, normalement, alors, hop, je ne sais pas ce qu'elle fout là, cette image, je ne sais pas ce que vous en pensez, elle a une gueule de ouf, je suis d'accord, franchement, elle a une putain de gueule, cette moto, alors, maintenant, on va passer sur la deuxième, alors, attendez, qu'est-ce qu'il me fait, lui, pourquoi il fait ça, attendez, ça bug, les amis, ça bug, bon, je vais faire une par une, parce que j'avais tout préparé, mais finalement, ça ne marche pas, là, vous allez le voir en plus, non, voilà, bon, j'espère que vous n'avez pas eu le temps de le voir, alors, attendez, les poteaux, je reviens, je reviens, alors, ce qu'on va faire, c'est en attendant que je prépare, on va se remettre comme ça, voilà, au moins, vous ne verrez plus ce qui se passe sur l'autre écran, alors, comment je peux faire pour enlever les noms, bon, voilà, alors, voilà, au moins, c'est un chiffre, vous ne le verrez plus maintenant, alors, je me remets mon écran, et je refais, comme ça, alors, c'est quoi celle-ci, les amis, d'après vous, ceux qui l'ont vu, ne répondent pas, puis voilà, Jojo, si tu l'as lu, il y en a, ils ont mal lu, ils ont lu entre les lignes, un CBR 900, non, ce n'est pas ça, oui, oui, je sais, quand je l'ai mis, je l'ai enlevé, mais, peut-être que tu es un des seuls, Jojo, à l'avoir vu, ouais, c'est un Kawa, d'accord, alors, c'est un Kawa 900, je suis d'accord, il n'est pas du tout de 92, mais pas du tout, les potos, alors, un ZM 900, ouais, on est d'accord, ah, ouais, bon, qu'est-ce qu'il me fait, lui, alors, je vous montre une deuxième photo, pouf, alors, est-ce que ça vous donne plus d'indices ? Non, ce n'est pas du tout celle d'après non plus, les potos, vous avez mal lu, mais ce n'est pas vraiment un Z900, les amis, ce n'est pas le terme, ça ne s'appelait pas comme ça, salut Black Fossey, bienvenue à toi, salut, je ne sais pas, ah, c'est cool que tu sois passé, cool à toi, Emmanuel Guérin, bienvenue, il y a plein de petits nouveaux, alors, il n'y en a plus que 9 personnes, par contre, alors, la H2, une H1, non, alors, c'est une 900 Z1, de 1974, les potos, ouais, elle est de 1974, très bonne année, au passage, je ne suis pas pour que je dis ça, voilà, pour ceux qui aiment bien les vieilles bécanes, bon, on passe à la suivante, du coup, voilà, alors, celle-ci, c'est quoi, le terme exact, c'est quoi le jeu, le jeu, c'est de deviner c'est quoi la moto, tout simplement, rien de bien compliqué, mais on arrive à la fin, il n'y en a plus que 2, alors, ceux qui l'ont vu, par contre, tout à l'heure, par mégarde, laissez jouer ceux qui, à la limite, qui l'ont, qui l'ont pas, qui l'ont pas vu, voilà, ça sera plus, c'est mieux, allez, je vous laisse 2-3 minutes, pas 2-3 minutes, on va dire 20 secondes, parce que 2-3 minutes, ça va être long, euh, c'est un 900 Fireblade, ouais, tu l'as lu tout à l'heure, mais c'est pas grave, un Honda 900 CBR Fireblade, effectivement, c'est exactement ça, et enfin, allez, la dernière, facile celle-là, c'est facile, la dernière, alors, c'est quoi, d'après vous, si, en passage, on va, en commentaire, vous allez me mettre, euh, une moto, que, vous aimeriez avoir, dans votre garage, si vous aviez les moyens, d'accord, mais, une moto, euh, construite, euh, avant 90, voire un petit peu, donc, genre, voilà, une trentaine, trentaine d'années, voire plus, hein, en old school, quoi, qu'est-ce que vous aimeriez bien, avoir en vieille moto, voire un petit peu, ça change un peu, des trucs actuels, tout ça, aucune, aucune toile manuelle, bon, un Transat 600, ouais, c'est comme moi, pareil, je suis, à un moment, je vais regarder, là, pour les vieilles Transat, modèle 87, 88, ouais, ça peut être sympa, on peut, on peut s'amuser avec ça, euh, alors, un SV, effectivement, tout le monde avait, il y en a plein qui l'avaient trouvé, donc, c'est le SV650, à carbu, bien vu les potos, bien vu, vous êtes trop fort, alors, sans plus attendre, on va, on va passer sur, deux motovlogueurs, que je voudrais mettre en avant, vous savez que, j'ai pris l'habitude comme ça, en fin de, en fin de live, de, de parler, depuis le début des lives, en fait, c'est le septième aujourd'hui, de, de parler, de motovlogueurs, alors, j'aime pas dire, petit, parce qu'il n'y en a pas de petits, on est tous motovlogueurs, où on ne l'est pas, voilà, on est tous youtubeurs, où on ne l'est pas, peu importe le nombre d'abonnés, peu importe le nombre de vues, peu importe si on plaît ou pas, on plaît forcément des gens, puisqu'on a des abonnés, sinon on ne s'abonne pas, donc, eh bien, le, le premier, qui sera une première, en plus, elle était là tout à l'heure, c'est vraiment le hasard, vous voyez, je prépare tout en haut, mes, mes petits onglets, donc il n'y a pas de triche, et vous voyez que, eh bien, il s'agit de, je vous le donne en mille, est-ce que vous, vous avez deviné de qui s'agissait, mes amis, alors, si je vous dis, elle était là tout à l'heure, il n'y en a pas de 36 000, notre ami, she strip, notre ami, she strip, la poulette, parce qu'il y a aussi des nanas, qui font très bien, qui ne se prennent pas la tête, qui sont tranquilles, qui ont des bonnes valeurs, que je respecte, et que j'essaye aussi, de transmettre dans les vidéos, pas fou fou, pas, bon humour, posé, voilà, donc, tous les éléments, qui font que, pourquoi ne pas parler d'elle, finalement, donc, she strip, allez voir sa chaîne, vous voyez, elle a passé des mille abonnés, il y a deux mois, je crois, il y a deux mois environ, donc, she strip, c'est un z650, qu'elle a, je crois, il y a 2019, je crois, je ne me trompe pas, si il me semble, donc, elle, essentiellement, c'est des balades, je crois que c'est en Savoie, Haute-Savoie, Savoie, je crois que c'est Savoie, voilà, un beau terrain de chasse, forcément, donc, elle peut en faire vraiment pas mal de vidéos, et, sa chaîne, elle a deux ans, et puis, elle prend, vous savez, le vidage, entre guillemets, le vidage de tête, que procure une balade à moto, et, ça, c'est exactement, elle a tout compris, c'est exactement, c'est exactement ça, vous serez d'accord avec moi, du coup, eh bien, un jour, on va mettre un petit extrait, comme ça, Ah ouais, des virages, ça fait trop du bien, ces petits pics de montagne, ça rappelle, des souvenirs, je sais pas ce que t'en penses, toi, si, Lail, Bourg-Saint-Maurice en bas, reviens, c'est beau ici, la route, la route est un peu déglingue, mais, oh ouais, ça, c'est un régal, c'est pas très beau, là-bas, on va se prendre la neige, elle est un peu pétée, la route, ouais, mais, c'est cool, et franchement, on est au frais, pour l'instant, celle-là, on avait dû la faire, avec mes parents, un coup, qu'on était allé au col, du petit Saint-Bernard, on était juste allé au col, et on était redescendu, donc, vous voyez, pas de prise de tête, elle raconte, humblement, des petits anécdotes, comme ça, en parcimonie, puis, vous voyez, son terrain de chasse, est quand même, est quand même bien sympa, et, et c'est cool, qu'elle soit passée tout à l'heure, justement, au début de live, je crois pas qu'elle soit encore là, je crois qu'elle est partie tout à l'heure, mais, vraiment, allez vous abonner à sa chaîne, je vais faire comme d'habitude, je vais, je vais retourner, là-dessus, je vais copier son lien, copier, voilà, je vous remets ça, et je vais le mettre, dans le chat, comme ça, vous l'aurez directement, collé, voilà, comme ça, vous avez déjà le lien, pour ceux qui veulent, aller s'abonner, ce serait sympa, vous voyez, en plus, je trouve qu'elle est pas, vous voyez, ces vidéos 170 vues, je trouve que c'est pas assez, quoi, parce que, vous regardez ça, voilà, un matin, tranquillement, ça détend, quoi, ça détend, et là, c'est parce que j'ai pas eu le temps, cette année, en vacances, en plus, j'avais un réseau, plus que merdique, bref, je vais pas vous raconter ma vie, mais, j'ai déconnecté, à fond, les potos pour en confirmer, de tous les réseaux, mais, habituellement, moi, j'aime bien comme ça, prendre un quart d'heure, 20 minutes, pour regarder Chistri, pour regarder les potos, voilà, quand on peut pas forcément, nous, rouler avec nos motos à nous, bah, ça, ça apporte, voilà, un petit, une petite gaieté, quoi, que de bons souvenirs, tonnerre mécanique, Fabac, Savoie ou bien, ok, je sors, Savoie ou bien, Savoie ou bien, Savoie ou bien quoi, à mort nue, la Savoie, c'est pas la yacht, faut pas mélanger, en effet, Fabac, Mord de rire, Savoie, Jélébou, j'adore, et Ichibouz, Ichibouz, j'adore, moi, je suis abonné, je regarde tout le temps, en plus, bon, j'ai, je vais pas dire cette chance, j'ai compris un peu l'anglais, donc, j'ai, franchement, elle se prend pas la tête, c'est un truc, c'est, génial, j'adore, je suis toujours là, ah, t'es toujours là, autant pour moi, désolé, bah, on parle de toi, c'est ton moment, c'est ton moment, gros véatois en tout cas, surtout, reste comme tu es, je sais que tu vas rester comme tu es, mais, reste, voilà, reste comme tu es, te prends pas la tête, voilà, vends pas ton âme au diable, comme certaines pourraient le faire, des amis en commun, enfin, des amis, des connaissances qu'on a en commun avec Rame et Bébert, Bébert, tu vois de qui je veux parler, pas de nom sur les ondes, elle a vite monté un nombre d'abonnés, elle le mérite, mais carrément qu'elle le mérite, de ouf qu'elle le mérite, après, c'est une petite pub, je pense que je reparlerai de toi plus dans une vidéo, parce que, honnêtement, je suis premier à dire, regarde, c'est pas, là, on est 15 actuellement, et puis, les lives font pas énormément de vues, j'ai 800 vues, 1000 vues pour un live, et encore, quand il est regardé entièrement, donc, tout le monde, voilà, honnêtement, tu vas pas avoir 500 abonnés, grâce à moi, là, c'est un, mais bon, je, au moins, je parle des gens qui, qui sont intéressants, et qui méritent, et qui offrent un contenu qui, moi, me plaît, voilà, après, ça plaît pas tout le monde, mais ça, c'est, il en faut pour tout un chacun, on est d'accord, moi aussi, je quitte ce genre de paysage, en plus, avec la neige et tout, ça me rappelle trop, quand je suis parti en Italie, tout ça, non, non, c'est trop bien, c'est trop trop bien, ça me rappelle trop, c'est exactement les mêmes images, que quand je suis allé au Stelvio, j'avais ça, la neige comme ça, sur le côté, c'est, donc c'est mérité, bien, rien que décor, ça donne envie de regarder, effectivement, c'est pour le, c'est pour le, pour le rhume, pardon, je suis actuellement piéton, si je regarde ces vidéos, je vais déprimer, ah, je savais pas que t'étais piéton en ce moment, je sais pas, je sais pas que t'étais, t'étais piéton, bah non, mais si, à la limite, à la limite, c'est pas, c'est pas mal, au moins, ça te, ça te permet de patienter aussi, ou pas, ou pas, oui, j'aime beaucoup, oui, je ne donnerais pas de nom, ouais, non, non, pas de nom, pas de nom, après, tu sais ce qui se passe quand on donne des noms, j'ai eu le malheur de dire ce que je pensais sur le dernier live, et j'ai eu des personnes qui sont venues me joindre en privé après, enfin bref, voilà, donc ils se reconnaîtront ou pas ces personnes, voilà, parce que leur amour propre en avait pris un coup, vous comprenez, le boss dit ce qu'il pense, donc ça plaît pas tout le monde, mais je m'en fous, c'est comme ça, vous irez voir le live précédent, si vous voulez en savoir plus, vous verrez de qui on parle à peu près, bref, c'est l'intention qui compte, ça fait plaisir pour moi, mais aussi pour tous les autres motovloggers dont tu parles, effectivement, voilà, après, je le fais par plaisir, parce que j'ai envie, puis que, on est, on le fera jamais trop, et, c'est la pub qui fait aussi un peu connaître les autres personnes, clairement, j'ai, certains autres motovloggers ont présenté des personnes que je ne connaissais pas, et pour lesquelles je suis allé m'abonner, et c'est comme ça que ça fonctionne, de toute façon, le bouche à oreille, le téléphone arabe, enfin, rappelez-le comme vous voulez, je suis abonné dès que j'ai 5 minutes, je regarderai les vidéos, mais ça a l'air bien sympa, et bien vas-y, je t'aime, je pensais que tu étais déjà d'ailleurs, abonné chez elle, ça me rappelle les souvenirs de la RGA, ouais, effectivement, je ne sais pas, ma future moto dans un an, voilà, tu ne peux plus rien dire sur Youtube, horrible, ouais, si, si, tu peux dire, en live, moi, là, c'est parce que je n'ai pas encore d'envie de remuer le couteau dans la plaie, il suffit juste que vous alliez voir le live précédent, c'était qu'un, on va dire, une, voilà, on m'avait posé des questions, mes abonnés m'avaient posé des questions, j'y ai répondu, le plus honnêtement possible, sans, sans tabou, et, certaines personnes m'ont dit que j'avais bien fait de répondre comme ça, d'autres m'ont dit le contraire, enfin, surtout les principaux intéressés, mais voilà, après, c'est une histoire ancienne, et puis, la vie continue, c'est pas un osage qu'on va commencer à se prendre la tête pour des futilités, bref, après, il n'y avait pas d'insultes, tout ça, c'est pas mon genre, c'est, voilà, c'est juste des choses avérées qu'il fallait mettre sur la table, et puis, c'est tout, effectivement, ça ne marche pas de pin, c'est gratuit, il y en a qui ne le font pas, moi, je le fais, et je le fais avec plaisir, c'est comme les petits goodies, les petits cadeaux que vous avez reçus, j'ai eu la chance qu'on m'en envoie, j'ai quoi, je ne sais même pas, 5800 abonnés, je ne suis pas une grosse chaîne, SW Motech m'a envoyé des goodies, des conneries, des stylos, des porte-clés, des trucs, en achetant mon, en achetant de mes deniers, mon top case, ben, qu'est-ce que je vais faire de 10 stylos, de 20 porte-clés, ben, je vous fais partager, on vous a envoyé ça, voilà, j'ai fait refaire des casquettes, c'est plaisir, voilà, mais, il y a eu un jeu pour les 3 ans, au mois de juin, il y a eu 3 gagnants, ils ont reçu leur lot, il y a 2 autres potos qui en recevront aussi, voilà, après c'est tout, c'est, quand je peux le faire, je le fais, après il n'y a pas de, ça me fait plaisir, voilà, c'est cadeau, donc on va passer au suivant, que vous connaissez aussi sûrement, qui monte assez vite aussi, enfin, au suivant, parce qu'ils sont 2, au moins 2, je crois qu'ils sont 2, donc le suivant, c'est les routes du réel, alors, les routes du réel, qu'on va tout de suite, copier le lien, comme ça, vous l'aurez aussi, les routes du réel, ce sont 2 gars, je crois qu'ils sont 2, Gaël et Régis, ouais, Gaël et Régis, où ils font des vidéos, soit ensemble, soit tour de rôle, voilà, enfin, ils sont à 2, peut-être plus, dites-moi si je me trompe, mais je crois qu'ils sont que 2, voilà, ça c'est le lien de leur chaîne, je les mettrai, en dessous de la vidéo, quand le sera finalisé, je les remettrai à la fin, donc, tout ce que j'aime aussi, honnêtement, ils sont, ils étaient en Moto Guzzi, VT85, très bonne moto, c'est une chaîne, vous voyez, il n'y a pas, enfin, il y a quand même quelques vidéos, mais ils ont commencé, il y a 11 mois, pour être précis, voilà, donc il n'y a même pas une année, il n'y a pas un an, ils ont 1350 abonnés, personnellement, en un an de chaîne, je n'avais pas du tout ça, je devais avoir, je ne sais même plus, mais je devais avoir 380, un truc comme ça, ou 400 abonnés en un an, je suis monté un peu plus après, mais la deuxième année, était beaucoup mieux, je sais plus en fait, bref, on s'en fout, mais, non, vous voyez, ils ont, c'est bien, c'est bien, et puis le mérite, parce qu'il faut, on va le voir après, je vais vous mettre un extrait, ils font ce qu'ils font, enfin, ce qu'ils font, ce qu'ils font, c'est pas mal, ils présentent, enfin, ils font beaucoup d'hors-piste, même que ça, quasiment, et du coup, moi, ça me plaît, moi, qui me lance aussi, là-dedans, donc, on va se mettre un petit extrait, on en reparlera après, je lis un petit peu ce que, pendant que je mets l'extrait, je vais lire vos commentaires, tiens, comme ça, on en parlera après, on va faire ça dans l'ordre, donc voilà, attendez, je remets un petit peu de l'ordre dans mon OBS, qui est parti un poids aux cacahuètes, mais si je perds OBS, je perds tout, eh, Mister Joe, je t'ai pas vu arriver, Mister Joe, salut Joe, merci d'être passé à toi, c'est super cool, alors, t'as loupé le premier volet, où on parlait du contrôle technique, de l'équipement, tout ça, où on a mis un peu carte sur table, où on a, on a dit quand même, c'était bizarre, cette histoire de décret qui tombe hier, Macron qui, qui en Messie, en sauveur, vient tout annuler, enfin, on a trouvé, j'ai trouvé ça un peu, amusant, obuesque, vous l'appellerez comme vous voulez, un peu surprenant, bref, donc là, ensuite, on a fait 2-3 petits jeux, des mots-toi-de-viné, on a fait 2 blagues pourries, au début, qui n'ont fait rire personne, et là, j'ai présenté des motovlogueurs, donc j'y stripe juste avant, que tu as dû voir, et là, on passe sur les, les roues du réel, donc je mets le petit, je mets le petit extrait, qui n'est pas à piquer des verres, vous allez voir aussi, et puis après, on en discute, c'est vraiment magnifique ici, un peu debout, un peu debout, allez, c'est bon, c'était cool de creuser des petits 4x4, là, oh putain, là aussi, c'était chaud, là, ça descend grave, allez, c'est beau, ça réchauffe, ça réchauffe, ouais, donc voilà les potos, bon, effectivement, il y a du plus goré que ça, dans leur vidéo, alors, attendez, je vais laisser tourner, comme tout à l'heure, voilà, en enlevant le son, pour qu'on s'entende parler, ouais, ils font du plus goré que ça, les mecs, c'est des ouf, parfois, il passe à des endroits, laisse tomber, c'est du, c'est du gros, c'est du lourd, et, après, il faut aimer le style, voilà, c'est, c'est pareil, c'est, tu te dis, c'est tellement ouf, des fois, dans les endroits où ils passent, que tu te dis, putain, les mecs, ils sont couillus, ils n'ont pas peur de péter leur moto, clairement, et, et puis, c'est reposant aussi, quoi, finalement, sinon, pour en revenir, je fais une petite aparté, oui, oui, Mr. Joe, annulation en cours d'après-midi, a communiqué, Macron, dans sa plus grande générosité, a dit que, ça, il annulait tout, et puis, qu'ils verront ça plus tard, donc, c'est suspendu, pour l'instant, mais, donc, voilà, comme quoi, les décrets votés qui passent au journal officiel, on en fait ce qu'on veut quand même, quand on veut, tu vois, comme quoi, il y a deux poids, deux mesures, je pensais que tu préférais du plus velu comme moto, oui, oui, c'est, je sais, le VT85, après, se prête super bien à l'exercice que eux font, après, c'est une bonne aussi, une bonne routière qui t'emmène en roadtrip, après, ça manque de cylindrée pour moi, parce que maintenant, je suis habitué à du plus gros, à du plus mastoc, mais, clairement, c'est une belle machine, puis, elle marche bien, elle est bien vendue, la VT85, elle est simple, mais, des fois, c'est dans, c'est dans le plus simple que ça fonctionne le mieux, finalement, on travaille, j'aime toutes les cylindrées à partir de 400, ouais, ouais, il faut du 400, ma première moto, non, c'est sympa comme chaîne, allez voir, je vous ai mis le lien au-dessus, puis je vous dis, je le remettrai, abonnez-vous, il mérite, je suis strip, vous abonnez aussi, oula, il s'en est, what, pouf, tiens, ça, c'est Jojo hier, ça, mon ami Jojo, je crois qu'il s'est fait mal à la main, au poignet, en voulant retenir sa moto, mais allez voir, vous allez voir, il y a des épisodes qui valent vraiment le coup, là, je vous ai mis encore un soft, où il n'y avait pas trop de musique, parce que, après, la musique, c'est compliqué, on se fait striker avec YouTube et tout, parce qu'ils utilisent des musiques un peu particulières, mais, il y a des petits trucs, des petits passages avec des musiques, où ils passent dans des, dans des gays, ou dans des trucs rocailleux, enfin, non, non, c'est des fous, c'est des fous, mais c'est très intéressant, euh, ta 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 ta, ouais, euh, à ce point, Fabike, ouais, là, vous parlez de, comme quoi, il faut prôner le mutisme sur YouTube, ouais, bah, pas moi, moi, quand j'ai besoin, quand j'ai envie de dire quelque chose, je dis quelque chose, euh, nan, nan, allez, j'y vais, bonne soirée, tout le monde, finissez bien, et merci, salut, chistrip, salut à toi, puis merci d'être, d'être passé comme ça, pendant tout le live, moi qui pensais, je m'étais dit, en plus, elle ne serait pas partie sans dire au revoir, c'est quand même pas le genre, donc, eh bien, merci à toi, et puis, et puis, bah, hâte de voir la suite, de ce que tu vas proposer, voilà, voilà, ciao, euh, à bientôt, alors, attendez, quand elle n'est pas au garage, après cette temble, histoire de ne pas avoir les motards dans la rue, en plus des autres, la DR-800 est meilleure, ouais, la DR-800, c'est pas mal aussi, après, des fois, j'ai vu des motos, des motos comme ça, pour faire le con, toi, des motos qui valent 600 balles, ça suffit, tu vois, si mécaniquement, ça tient le choc, tu risques pas de t'exposer, la tronche, à la première bosse, mais, euh, des démarrages au kick, pfff, c'est tout ça, démarrage au kick et tout, les trucs, des deux temps, où il faut trafiquer, oh là là, c'est fini tout ça, c'est fini tout ça, non, non, c'est plus pour moi, euh, donc voilà, pour la, donc, allez-y, n'ayez pas peur, faites pas les timides, comme j'ai l'habitude de dire, allez voir leur chaîne, euh, mettez des pouces bleus, si vous regardez ces vidéos, et que ça vous plaît, et puis, et puis surtout, bah abonnez-vous, quoi, c'est gratuit, l'abonnement, vous le savez, donc, faites pas vos timides, voilà pour le live, en tout cas, on est à combien, on est à 2h01, avec les 10 minutes du début, que je vous enlevais, bah c'est l'heure, c'est l'heure les potos, on a, on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir, le contrôle technique, on en a parlé, euh, je vous ai donné mon avis, sur, sur un peu ce que je parlais tout à l'heure, avec Macron, là, ça me paraît un peu bizarre, euh, je vous ai remercié pour l'accueil que vous avez donné, à la vidéo sur la Normandie, euh, mon exil psychiatrique, que des bons retours, franchement, c'est vrai que je m'étais donné du mal pour cette vidéo, qui sera un peu de l'ordinaire, mais voilà, donc, je vous remercie encore, pour ceux qui sont arrivés après, et, euh, après, je vous, je vous ai donné, euh, mes projets, donc, projet, le week-end du 11, 12 septembre, je pars avec les potos, avec, comme l'année dernière, on était parti dans, dans les Ardennes, on part à week-end, on va aller rouler, je ne sais pas encore où, et puis, euh, je devais partir normalement, là, une semaine, fin août, c'est annulé avec le boulot, donc, on verra en septembre, si je peux partir aussi, ou pas, début octobre, et puis, on verra avec le con, avec s'il y a encore des confinements, on verra avec, cette cochonnerie de, de virus, je suis vacciné, j'ai mon, j'ai mon passeport, donc, on verra bien, j'ai New York prévu à Noël, euh, bon, ça c'est hors, hors moto, mais peut-être en faire une vidéo, je ne sais pas ce que vous en pensez, avec pas mal de petites surprises prévues, euh, après c'est Boss of Road, donc pourquoi pas, pourquoi me cantonner qu'à la moto, finalement, c'est, euh, les routes en général, donc, pourquoi pas faire, euh, une petite vidéo sur la 5ème avenue, alors New York, j'ai déjà eu la chance, de m'y rendre deux fois, là, je vis avec ma filleule, euh, à Noël, pour faire New York à Noël, donc, pour l'instant, j'ai New York, c'est pour ça que j'ai dit pour l'instant, euh, j'ai mon Estat, j'ai tout, mais, euh, j'ai, pour l'instant, les Ricains n'ont pas ouvert encore, chez eux, donc on verra bien, euh, et puis l'année prochaine, on espère encore, on puisse encore bouger, de nouveau, euh, j'aimerais bien aller, en Écosse, en Pologne, en Grèce, en Roumanie, faire le 30 Safagarian, et puis, j'ai plein d'idées, plein d'idées, plein d'idées, faire le, les Côtes Amalfitaine, en Italie, au sud, faire, euh, le Portugal, j'y suis déjà allé, mais pas en moto, euh, faire le sud de l'Espagne, j'ai plein, j'ai plein d'endroits, le Maroc, j'ai plein d'endroits, où je voudrais aller. Maintenant, il faut le temps, il faut les possibilités, surtout, c'est compliqué, et puis, euh, le budget, bah, c'est au fur et à mesure, euh, ah, Rome ne s'est pas bâti, en un jour, du coup, voilà, tous les, plein de projets, euh, que j'aimerais faire, puis la France, hein, la France, c'est un beau pays, et j'ai encore la Bretagne à faire, j'ai encore, euh, l'Est, la route des 20, euh, j'aimerais faire le Jura, refaire les Vosges, euh, refaire, faire les Pyrénées, faire, il y a plein de trucs que j'aimerais faire, mais c'est comme ça, chaque chose en son temps, donc ça, c'était pour conclure, vous l'avez compris, la vidéo, je vous remercie toutes et toutes de votre passage, de votre présence, nous étions pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est pas grave, les principaux étaient là, les potos, vous êtes là, merci d'être là, euh, je remercie Bébert, je remercie Rame de leur présence, je remercie Fabike d'être passé, d'être resté, pendant tout le, tout le live, c'est très sympa à toi, merci beaucoup, euh, si t'as des conseils, euh, pour la, pour ma chaîne, voilà, pour, évoluer un peu, si tu peux, t'as 5 minutes, aller voir la mienne, aller voir celle des potos, prodiguer des, parce que, des, 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 des gros, moto-vlogueurs, comme tu es, on va dire, tu es quand même dans la fourchette, hot, il y en a pas pléthore qui s'y aident, euh, qui viennent sur les lives, comme, comme tu le fais, donc, eh bien, je profite de ta présence, pour, je sais, tu, tu dois être quelqu'un de déborder, forcément, euh, mais, si à l'occasion, t'as la, t'as le temps de laisser un petit com, par exemple, d'aller voir, euh, la, la vidéo que je parlais tout à l'heure, sur mon exil psychiatrique, si t'as des, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas ta cam, c'est ce, ce genre de vidéo, mais, voilà, puis sur, la globalité, sur la chaîne en général, et puis, si t'as le temps d'aller voir celle des, des potos ici présents aujourd'hui, eh bien, fais-toi plaise et va voir, et puis, c'est toujours bien d'avoir des, des conseils comme ça, des plus grands, voilà, il y en a pas beaucoup qui le font, on est demandeur, et on demande parfois, mais on se casse les dents sur certains, qui n'ont pas le temps, qui ne répondent pas du tout, mais c'est comme ça, c'est le jeu, euh, voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser, je lis vos derniers commentaires, euh, bonne soirée à tous, voilà, Fabail, j'adore, ouais, c'est du, c'est du très bon boulot, ce qu'il fait, voilà, et bien écoute, je vous laisse, je vous dis à très vite, je vous dis tchous, comme vous le dites tous, euh, on se retrouve bientôt, pour une vidéo, il y en a une de prévue, à 8h30 dimanche matin, euh, je suis un peu fainéant, je suis un peu ma fainéance en ce moment, au niveau, périodicité des vidéos, mais c'était les vacances, voilà, clairement, j'avais des travaux à faire chez moi aussi, et puis, je m'en bats les couilles, voilà, je sors une vidéo quand j'en sors une, si, à un moment, j'en sortais tous les 10 jours, un mois après, ça a été tous les 15 jours, des fois, j'en sors une par semaine, des fois, une par mois, voilà, mais c'est comme ça, c'est un loisir avant tout, je ne gagne pas de sous avec tout ça, donc, euh, eh ben, c'est, ça sort quand ça sort, voilà, là, il y en a une dimanche, 8h30, si vous êtes au rendez-vous, tant mieux, si vous laissez un pouce bleu, tant mieux, vous pouvez laisser un pouce bleu aussi, sur la vidéo du live, qui arrivera un petit peu, là, dans les heures qui arrivent, voilà, vous faites comme vous voulez, j'en, je force personne, voilà, eh ben, je vais vous laisser, et puis, merci à tous, Tourisme et Moto, Bébert Bobber, Emmanuel Guérin, Arnaud, Jojo qui est passé tout à l'heure, Rame, Black Foxy, enfin, voilà, tout le monde, tout le monde, Fabike, le collectif, je ne sais pas, tout à l'heure qui est passé, David Ferrar, enfin, je ne vais pas tout remonter, mais, c'est hyper sympa d'être passé, en tout cas, voilà, je vous souhaite des bonnes vacances, pour celles et ceux qui sont encore, ou qui vont l'être, bon courage pour ceux qui ont repris le boulot, qui malheureusement étaient juillettistes, et puis, on se retrouve bientôt, surtout prenez soin de vous, ride safe, et puis, eh ben, je suis le boss, vous êtes les boss, on est tous les boss de la route, faites attention à vous, ride safe, et puis à bientôt, allez, ciao les gens, bientôt.